La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Le trésor de Rackham le Rouge Salut la compagnie ! Eh, Vendamme ! Salut Alphonse, comment vas-tu ? Pas mal, et toi ? Toujours cuistot ? Toujours, je repars dans... Achillez-toi, qu'est-ce que tu bois ? Eh ben, une bière. Eh, deux demi. Alors ? Eh bien, je repars dans quelques jours à bord du Sirius avec le capitaine Haddock et Tintin, tu connais ? Bien sûr, on a beaucoup parlé d'eux à propos de cette affaire l'oiseau. C'est ça. Mais dis donc, le Sirius, c'est un chalutier ça. Oui ? Vous partez à la pêche ? Oui, mais une pêche pas ordinaire. Une pêche au trésor. Une pêche au trésor ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Eh, si, c'est une pêche au trésor, je te dis. Seulement que cela reste entre nous, hein. Oh, tu penses ? Et raconte. Oui. Eh, ta santé. À la tienne. Voilà. Il s'agit du trésor d'un pirate du 17e siècle, Rackham le Rouge, qui se trouvait à bord d'un vaisseau nommé la licorne. Par exemple ? Oui. Ce trésor est d'une valeur colossale. Or, Tintin et le Capitaine Haddock savent à quel endroit a coulé la licorne. Dis-donc, dis-donc. Quoi ? T'as pas l'impression que... Ah, oui. Je te dirai le reste demain. Oui. Les murs ont des oreilles ici. Bon, salut. Salut. À demain. À demain. La dépêche, s'il vous plaît. Merci. La dépêche, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci. Voyons un peu ce qu'il y a de nouveau de par le monde. Oh ! Hôtelière de Brest. Mille millions de sabords, de mille millions de mille millions de... Ah, c'est le journaliste. Tous les mêmes. De vrais espions. Oh, je me demande un peu ce que Tintin va dire de tout ça. C'est le journaliste. C'est le journaliste. Ah, ces journalistes, ils n'en font jamais l'eau. Allons, calmez-vous, capitaine. Que se passe-t-il ? Mais lisez, lisez, tenez. Ah, nous nous serions bien passés de leur publicité. Voyons ça. Banque du colocrasse. On parle beaucoup dans les milieux maritimes du prochain départ du chalutier Sirius. Oui. Oh ! Si nos informations sont exactes, le but du voyage, encore que la plus grande discrétion ait été observée à ce sujet... Ah, tu parles ! Ah, ça, oui ! Ah, ça, oui ! Le but du voyage, donc, encore que... ne serait autre que la recherche d'un trésor. Oui, oui. Ce trésor appartenant au pirate Rackham le Rouge se trouvait à bord du vaisseau L'Alicorne qui coule à Croiton vers la fin du XVIIe siècle. Ils sont vraiment bien renseignés, ces journalistes. Ah, ça, ça, vous l'avez dit ! Le fameux reporter Tintin, merci pour moi, dont on n'a pas oublié la sensationnelle intervention de l'affaire L'Oiseau, et son ami, le capitaine Haddox, sont arrivés à connaître l'endroit exact où se trouvent l'épave de la licorne, par exemple ! C'est curieux ! Oh, non, laissez, capitaine, je vais y aller moi-même. Laissez-moi. Ah, bon. Monsieur, vous désirez ? Monsieur Tintin ? Euh, c'est moi, monsieur. Monsieur Tintin, j'ai appris ce matin par le journal que vous alliez tenter de découvrir le trésor du pirate Rackham le Rouge. Qu'est-ce que c'est encore que ce bonhomme ? Est-ce exact ? C'est exact, monsieur, mais je ne vois pas... Bon, dans ce cas, c'est entendu, je pars avec vous. Mais vous partez... Quant au trésor, je me compte en entrée de la moitié. Euh, mais enfin, monsieur... Voici ma carte. Rack. C'est réellement votre nom ? Apparemment, jeune homme. Par exemple... Mais que se passe-t-il, fiston ? Eh bien, voyez plutôt, capitaine. Mille chavons ! Rackham le Rouge, ambassadeur ! Mais, monsieur, si je comprends bien, votre nom est simplement Rackham. Rackham le Rouge, oui. Oui, le Rouge, c'est le nom de votre épouse. C'est-à-dire que... Oui, eh bien, dans ces conditions, je ne vois pas le rapport qui existe entre le pirate Rackham le Rouge et vous. Comment ? Mais je... Excusez-moi, bonsoir, monsieur. C'est par ici. Monsieur Tintin. C'est moi, monsieur. Monsieur Tintin, je réclame ma part du trésor. Je suis le descendant de Rackham le Rouge. Pardon, pardon, c'est moi. Ne l'écoutez pas, c'est moi. Vous êtes tous des imposteurs. C'est moi qui suis... Non, monsieur, non, vous n'avez aucun droit. C'est moi. Voici d'ailleurs mon arbre de zénéalosique. C'est moi, non pas. Poussez pas comme... Oh, messieurs, 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 un peu de calme, je vous prie. Allez, laissez-moi faire Tintin. S'il y a un véritable Rackham le Rouge dans le tas, ça se verra tout de suite. Vous êtes donc tous, n'est-ce pas, des descendants de Rackham le Rouge ? Non, monsieur, pas. Eh bien, moi, je suis le descendant des chevaliers François de Haddock, qui tue à jadis Rackham le Rouge en combat singulier. Et il y a des moments où je sens remonter les instants belliqueux de mon aïeul. Et je vais vous faire redescendre l'escalier, moi, mille tonnerres. Et à grande allure, arrière, passiez-vous tous, désobateurs, vos descendants. Ah, vous voulez descendre ? Eh bien, vous allez descendre. Et l'escalier, et le sur-de-dos. Ah, vous allez voir. Allez, allez, au lard, au lard. Ah, eh bien, capitaine, votre fureur a porté ses fruits, mais regardez-les, déballez l'escalier. Tenez, oh, au lard ce bonhomme que tout le monde piétine. Oh, c'est pas trop grave. Et ça descend, ça descend. Oh, lard, je pirate tout douce. Mais, mais que je pense-t-il là-haut ? Je dirai même plus que... Attention, attention, attention. Oh, c'est trop grave. Oh, quel bruit. Elles vont écraser. Oh, mérin, pour être des brutes, ça sent des brutes. Regardez, regardez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Une véritable bande de brutes. Je dirai même plus que c'est une véritable bande de brutes. Et voilà vos archives. Les bustiers de caramènes. Attrapez-moi ça ! Pour être bien accueillis, on peut dire qu'on est bien accueillis ici. Eh ! Dupont ! Tu me l'allumes, non, la lumière ! Ça n'est pas recommande de monter dans le noir ! Mais je ne peux pas, j'ai déjà assaillé. J'ai bien trouvé la minuterie, mais les plots ont dû sauter. Lumière ! Lumière ! Qu'est-ce qui croit de la lumière ? C'est allumé ! Capitaine, ce sont les Duponts ! Mais que vous arrive-t-il, messieurs ? Si vous croyez que c'est agréable d'être renversé par une bande de brigands, de recevoir n'importe quoi sur la tête, et de monter un escalier dans le noir ! Alors, messieurs, 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 voyons ! Si vos chapeaux n'étaient pas enfoncés sur votre tête jusqu'au nez, vous seriez en pleine lumière pour monter l'escalier ! Quoi ? Mais c'est ma foi vraie ! Ce sont ces brutes qui nous ont lancé des choses sur la tête ! Allons, 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 venez jusque là-haut, montez pour vous remettre de vos émotions ! Allons, venez, venez ! Je vais vous aider, monsieur Tintin, je vais vous aider ! Allez, venez, messieurs, venez ! Allons, allons, entrez, messieurs, entrez, asseyez-vous ! Nous allons essayer de vous débarrasser de vos chapeaux ! Je vous aide, monsieur Tintin ! Mais certainement, madame Patapon, merci beaucoup ! Tenez, nous allons prendre celui-là et vous, capitaine, nous vous laissons l'eau ! Aïe 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 ! Si ce sont encore des descendants de rats comme le rouge ! Ce sont ces bruts qui reviennent ! Bougez pas ! C'est moi qui vais ouvrir ! Ils vont voir ce qu'ils vont voir ! C'est des bonnes histoires ! Je désirerais parler à monsieur Tintin ! Pourquoi faire ? Vous vous appelez sans doute Rackham le Rouge ! Vous aussi ? Ah, n'avez pas le nom ? Oui, je vous demande si vous vous appelez Rackham le Rouge ! Ah, voilà ! Je vous demande votre nom ! Pardon ? Veuillez parler plus haut ! Je suis un peu dure d'oreille ! Votre nom ! Non ? Oh, c'est dommage ! Eh bien, tant pis, je reviendrai alors ! Merci, madame, vous êtes très aimable ! Mais j'aurais voulu parler à monsieur Tintin lui-même ! Mais, je connais cette voix ! Vous désirez... Oh ! Monsieur Tournesol ! Et tain ! Oh, mais on m'avait dit que vous étiez absent ! Oh, que j'essayerais de vous le trouver ! Alors, vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Tintin ! Merci beaucoup, madame Patapon ! Je vous présente mon ami, le professeur Triffon Tournesol ! Professeur ! Au revoir, monsieur Tintin ! Au revoir, madame ! Ah, professeur, quelle chance de vous voir là ! Nous étions justement, le capitaine et moi, en train d'examiner avec nos amis Dupont-Dupont... Oh, mais par exemple, mais ce sont messieurs Dupont et Dupont ! Eh oui ! Et le capitaine ! Bienvenue à vous, professeur ! Je dirais même plus ! Bienvenue à vous, professeur ! En pleine forme, mille savoirs, après toutes ces aventures ! Mais, qu'êtes-vous devenu, cher ami ? Pas du tout, pas du tout ! Mais j'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor ! C'est fort bien, mais avez-vous pensé aux requins ? Aux requins ? Ah, mais non, voyons, mais non, mais non ! Je parle des requins ! Oui, des requins ! Je suppose, en effet, que vous pouvez effectuer des plongées ! Bien sûr ! Ah, et alors, gare aux requins ! Mais... Et n'est-ce pas ? Non, non, rassurez-vous ! Non, non, je viens d'inventer un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins ! Et cela, sans crainte des requins ! Ah, bravo, monsieur Tournesol, toujours le même ! Ah, non, mais non, mais vous ne me remerciez pas ! Ben, voyons ! C'est tout naturel ! Si vous voulez m'accompagner chez moi, je vous le montrerai, cet appareil ! Alors, vous... Mais oui, mais je suis vraiment désolé, monsieur Tournesol, mais aujourd'hui, je pense... Non, mais non, mais ce n'est pas si loin que ça, dix minutes à peine ! Ah, oui, mais malheureusement, aujourd'hui, vraiment, je suis très occupé... Mais bien sûr, mais bien sûr, ces messieurs peuvent venir avec nous, voyons quelques... Mais non, ce n'est pas ça, professeur, je n'ai pas le temps ! Je n'ai pas le temps ! Eh bien, c'est entendu ! Alors, allons-y tout de suite ! Bon, eh bien, c'est bien, allons-y tout de suite ! Ah, je vous remercie d'avoir accepté si vite de venir ! Je vous en prie, professeur ! Ah, mais si, si, mais vous auriez pu avoir prévu votre journée autrement ! Eh, j'aurais très bien compris ! Vous voyez ? Nous y sommes, nous y sommes ! Alors, encore un étage ! Je déboutais mon gilet ! S'il faut monter au sixième étage pour se battre avec les requins, ça va compliquer les choses ! Je dirais même plus, ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées ! Voilà ! Et voilà ! C'est ici ! Alors, ça, vous voyez ? C'est un nouveau modèle de gazogène silencieux ! Alors, regardez ! Alors, j'appuie là-dessus... Et voilà ! Mais vous êtes sûr que c'est le modèle silencieux ? Oh non ! Oh non ! Ça ne consomme pas tant que ça ! Oh non ! Et alors là, vous voyez ? C'est un appareil à brosser les vêtements ! À brosser les vêtements ? Oh, par exemple ! Ça, c'est curieux ! Une machine à brosser les vêtements ! Venez voir, Dupont ! Mais arrête ! Ça doit être cette poulie qui entraîne tous ses balais-brossards-sorts ! Qu'en pensez-vous, Dupont ? Ah oui ! Je me demande ce qui entraîne la poulie ! Qu'en pensez-vous, Dupont ? Ma foisse ! Oh non ! Non ! Non ! C'est tout simplement une machine à brosser les vêtements ! C'est une de mes dernières inventions ! Alors, voyez-vous, les vêtements sont aspirés à l'intérieur de l'appareil, où ils subissent un énergique brossage de 30 secondes ! Monsieur... Monsieur Tournesol, vous entendez ? Oui ! Alors, après quoi, ils en sortent à l'état de neuf ? Mais mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe-t-il, monsieur le professeur ? Ce bruit ! Est-ce que par malheure... Voilà ! Capitaine ! Capitaine ! Alors, avouez, tout de même, qu'on arrive à faire des choses extraordinaires à l'heure actuelle, hein ? Monsieur Tantin ! Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, Tantin ? Voilà ! Où est-il ? Tantin ! Mais où est-ce que vous ? Où est-ce que vous ? Oh ! Mon Dieu, Capitaine ! Mon Dieu, Capitaine ! Que s'est-il passé, voyons ! Allons, mais vous êtes en loque ! Allons, relevez-vous ! Mais où sont vos chaussures ? Et votre casquette ! Et votre casquette ! Et votre chabord de cannerre de Bresque ! C'est très haut point, cet appareil ! Pour brosser, ça brosse ! Ah oui, ça fatigue, mais ça brosse ! Ah, vous trouvez ça drôle, oui ! Je suis transformé en épouvant amarrant à Yon, et vous trouvez ça drôle ! Je vais lui dire ma façon de penser à notre inventeur ! Voyons, Capitaine, mais ce n'est pas lui qui a mis l'appareil en route ! Pas lui qui l'a mis en route ! Pas lui qui l'a mis en route ! Dites-donc, vous, vous allez me payer un nouveau costume, vous entendez ? J'en ai assez, moi, de toutes ces inventions ! Hein ? Où est ça ? Ah oui, 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 c'est pour brosser les costumes ! Tenteur, retenez-moi ! Mais vous allez voir, ceci est encore plus ingénieux ! Venez voir ! Comme je disposais de très peu de place et que mon lit était fort encombrant, j'ai conçu ce lit-placard, voyez-vous, là ! Espèce de machiboujou, mais regardez ce que vous avez fait ! Oh non, c'est pas possible ! Vous ne pouviez pas voir que les Duponts, Dupont, passaient devant votre placard juste au moment où vous l'avez transformé en lit, non ? Mais vous les avez à semer, regardez-les ! Cette fois, cette fois, ça y est, Dupont, je n'y vois plus ! Aveugle ! Je suis aveugle ! Ma tête ! Ma propre tête ! Moi aussi, mais qu'est-il arrivé, Dupont ? Je ne me souviens de rien ! Où sommes-nous ? Allons, monsieur, remettez-vous, allez ! Asseyez-vous d'abord sur ce bord de lit, là, et laissez-moi vous aider une fois de plus à décoincer vos chapeaux, vous y verrez certainement plus clair ! Je décoincer le chapeau ! Le chapeau ! Ah, c'est vrai, le chapeau, je l'oublie toujours, le chapeau ! On devrait porter des bérets pour les missions dangereuses, Dupont ! Oui, 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 je ne sais pas, Dupont, si le chapeau melon ne protège pas mieux la tête en cas d'accident, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous, monsieur Tourdessol ? Comment ? Pour remettre le placard en place ! Oh, mais, voilà ! Oh, non, non, non ! Ah, mais je vois, on aime s'amuser dans la police, hein ? Oh, mais entre nous, je les aurais cru incapables de se livrer à de pareilles gamineries ! Ils avaient l'air si sérieux ! Gaminerie, gaminerie ! Oh, oh, tain, tain, retenez-moi où je fais un malheur ! Alors, mon capitaine, calmez-vous, voyons, nous sommes tous sains et saufs, après tout, et vous connaissez bien les distractions proverbiales de notre bon ami, monsieur Tournessol. Ah, vous en avez de bonnes, vous, mais regardez un peu dans quel état nous sommes, nous autres ! Oh, là, là ! Oh, je voudrais m'en aller ! Oh, moi aussi, mais je n'ose plus bouger ! Toutes ces machines qui montent, qui descendent, qui tournent, qui font... Oh, là, 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 messieurs ! Allons, asséries, hein ! Oui, on plaisante, on plaisante ! Et oui, c'est de votre âge ! Mais il faut tout de même que je vous montre ce qui vous intéresse ! Mon appareil a exploré le fond des mers ! Voilà ! C'est ici ! C'est ici ! Alors, vous voyez, la taille d'un requin, la couleur d'un requin, les nageoires, la bouche, les yeux, n'importe quel requin s'y tromperait ! Mais nous aussi ! Oui, oui, attention, capitaine, méfiez-vous, ne vous approchez pas trop, rappelez-vous la machine à brosser les vêtements ! Oh, tenez ! Et vous aussi, messieurs Dupont-Dupont, hein, attention, un coup sur la tête et hop, on n'y voit plus clair, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, là, c'est, hein, au bout de la queue, une hélice, et là, sur le dos, cette cabine hermétique, c'est la cabine du pilote ! T'entends, Dupont, c'est un poisson pilote ! Ha, 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 c'est un poisson pilote ! Mais non, ça ne flotte pas ! C'est une espèce de petit sous-marin ! Alors, il est équipé d'un moteur électrique, et les réservoirs d'oxygène assurent deux heures de plongée ! Et vous allez voir qu'il fait miaou si on lui appuie sur le vent ! Alors, allons, capitaine, allons ! Eh, 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 n'est-ce pas que c'est ingénieux, hein ? Alors, je vais vous montrer le fonctionnement de l'appareil ! Je l'ai mis sur le tréteau, pour ne pas abîmer le ventre ! Et ça m'oblige, bien sûr, à me servir d'une échelle pour entrer ! Comment pensez-vous, Tintin ? La foi, il faut voir, ça peut être utile ! Mais, une fois qu'on est dedans, vous m'entendez ? Oui, 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 c'est très confortable ! Vous essayez, alors là, un pied, c'est comme un canoë, il faut s'installer bien au milieu, là, et voilà, vous voyez ? Je n'y comprends rien, mais que s'est-il passé ? Attendez, attendez, monsieur, je vais vous sortir de là, un petit peu de soin, là, et voilà ! Non, monsieur, je dis que c'est du sabotage, on a saboté mon appareil ! Sabotage ou pas, je serais d'avis d'arrêter pour aujourd'hui la découverte des inventions de notre ami. Oui, moi aussi, nous, nous sommes désolés, monsieur Tournesol, vraiment désolés, mais votre appareil ne peut pas nous convenir. À deux places, vous le voudriez, à deux places ? Non, 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 monsieur Tournesol, je dis que votre appareil ne nous convient pas. Voilà, eh bien, monsieur, c'est entendu, j'en fais un autre plus petit, il sera prêt dans huit jours. Il sera prêt dans huit jours, il sera prêt dans huit jours ! Dans huit jours, mais comment de lui expliquer ? Voilà, eh bien, je vous le conduis, j'ai le jami, mais j'étais bien sûr le conseiller pour m'être. Bon, eh bien, tout est prêt pour le départ. Si au moins nous arrivions à trouver un scaphandre... Ah, ce serait évidemment très souhaitable ! Voilà trois jours que je cours les magasins spécialisés, impossible d'en dénicher un seul... Ah, vous savez, c'est toujours quand on cherche quelque chose avec l'assistance que... Oh, capitaine ! Quoi, d'or ? Eh bien, regardez cette pancarte ! Oh, à vendre ! Équipement complet de scaphandrier d'état neuf ! Ça, par exemple, comme coïncidence... Oui, allons-y ! C'est curieux, on a un peu l'impression de descendre dans un sous-sol de musée, vous ne trouvez pas ? Ou dans un repère de brigands... Oh, capitaine ! Allons, 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 on va t'envoyer partout de brigands, voyons ! Oh, mais dites-moi, c'est pour le moins étrange, cette salle immense en sous-sol, avec pêle-mêle des momies, des masques incas, un éléphant en ébène, une potiche chinoise, des maquettes de bateaux et cet énorme poisson empaillé, tous ces objets hétéroplites qui voisinent dans un silence impressionnant, c'est impressionnant, c'est le mot ! Vous cherchez quelque chose ? Oh, pardon, je ne vous avais pas vus, bonjour, monsieur. Salut, nous voudrions voir le scaphandre. Ah oui ? Le scaphandre ? Le scaphandre. Le scaphandre. Suivez-moi, jeune Jean. Eh bien, il va dans le décor, ce vieux bonhomme mystérieux, avec sa barbiche pointue, toute blanche, ses lunettes et sa casquette. Vous ne le trouvez pas, capitaine ? Vous avez raison. Étrange, cet endroit. Oui. Voilà la chose. Ma foi, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Qu'en dites-vous, Tintin ? Eh oui, ça me semble très bien. Hein ? Prends garde, moussaillon, prends garde. L'argent ne fait pas le bonheur. Comment ? Je dis, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais pourquoi me dis-vous ça ? Allons, capitaine, allons, alors. Pourquoi ? Parce que je vois que tu vas partir à la recherche d'un trésor. Vous voyez ça ? À quoi voyez-vous ça ? Je lis ça sur ton visage. Sur mon visage ? Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, mon visage ? Vous voyez quelque chose, vous, Tintin ? Ma foi, non, capitaine, je ne vois rien. Hein ? Mille sabots ! Eh bien, que se passe-t-il, capitaine ? Allez-moi, moi, c'est épouvantable. Regardez, Tintin. J'ai une tête toute longue et toute maigre et un front tout étriqué. Et ma barbe ? Oh, ma barbe. Mille tonnerre de mille sabots, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais rien du tout, capitaine, rien du tout. Vous vous regardez simplement dans un miroir concave. Et en voici un autre, convexe, celui-là. Tenez, là, là, vous ressemble plutôt à un gros pot à tabac, maintenant. Oui ? Eh bien, j'aime mieux ça, tout de même. Tenez, il y a là, sur la table, un petit miroir qui m'a l'air inoffensif, hein, celui-là. Je veux l'avoir le cœur net. Attention, capitaine, il est... Ah ! Maladroit ! Sept ans de malheur. Et cent cinquante francs pour le miroir. Et cent cinquante... Et d'ailleurs, crois-moi, bonhomme, des trésors à notre époque, ça n'existe plus. Euh, oui. Bon, eh bien, en attendant, revenons à ce scaphandre. Combien ? Deux mille. C'est entendu. Nous le ferons prendre cet après-midi. Vous venez, capitaine ? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Pas de quoi. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, mon garçon. Tu ne découvriras pas de trésors. Bonjour, capitaine. Ça va bien ? Ça va. Non. Mal. Mal ? Et que se passe-t-il encore ? Ça ne va pas. Je suis malade. La grippe. Et puis j'ai bien réfléchi. Je... Enfin... Bref, en deux mots, je ne pars pas. Quoi ? Mais voyons, capitaine, ce n'est pas sérieux. Très sérieux. Je ne suis pas superstitieux, mais cacher un miroir au moment de partir en croisière, non. Décidément, je ne pars pas. Oh ! Capitaine ! Tintin ! Bonjour ! Bonjour ! Ah, le Dupont. Du nouveau, messieurs ? Un peu, oui. Allons, bon. Descendez par l'échelle, là ! Là, à vos pieds, descendez ! Oui ! Alors ? Mauvaise nouvelle, messieurs. Maxime Oiseau s'est évadé. Évadé ? Qu'est-ce que je disais ? N'est-ce pas que ça commence bien ? Oui. Oui. Cet antiquaire de malheur a réussi à poser compagnie aux gendarmes qu'il conduisait chez le juge d'instruction, où il devait être interrogé. Oh, c'est mauvais, ça. Mauvais. Capitaine ! Capitaine Hanok ! Capitaine ! Une lettre pour vous, capitaine. Pour moi, une lettre ? Mais comme veut-on encore. Oh, mes enfants, je sens que nous sommes en pleine catastrophe. Mais ouvrez la lettre, capitaine. C'est la meilleure façon d'être rassuré. Je dirais même plus. C'est la seule façon d'être rassuré. Mille milliards de mille millions de mille sabots. Oh, Tintin ! De mauvaise nouvelle, capitaine ? Lisez-vous-même. C'est affreux. Oh, non. Non, c'est pas possible. C'est le facile, c'est trop. Nous avons le sort contre nous, tonnerre. Montrez-moi cette lettre, capitaine. Regardez. Docteur Eldaumière. Mon cher capitaine, après examen de votre cas, je pense qu'il faut conclure à une insuffisance fonctionnelle du foie. En conséquence, je vous propose de suivre le régime suivant. Aliments défendus, toutes boissons alcoolisées, vin, cidre, bière, alcool, apéritif. Ah oui, je reconnais, capitaine, que voilà une nouvelle infligeante. Mais raison de plus, il faut partir pour oublier. C'est vrai, raison de plus. Il faut, il faut, il faut pas. Monsieur, je ne vous dérange pas. Je peux venir rire avec vous. Ah, ben c'est bien le moment, oui. Ah oui. Non ? Alors, messieurs, je vous annonce que mon appareil est terminé. Alors, quand puis-je m'embarquer ? Mais pas question de vous embarquer. Nous vous l'avons déjà dit, votre appareil ne nous intéresse pas. C'est vrai, nous vous l'avons déjà dit. Ça, oui, on peut pas dire que nous ne vous l'avons pas déjà dit. Eh bien, alors, mais pourquoi pas m'entendez pour demain ? Mais non, monsieur Tournesol, voyons pas plus demain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui ? Bon, eh bien, alors, je vais le chercher tout de suite. Tonnerre, mille millions de mille millions de télères de Brest. Je vais lui faire comprendre. Vous êtes peut-être sûr, mille sabords, mais vous n'êtes sûrement pas aveugle, hein ? Oh, capitaine ! Mais quoi, vous avez oublié de me dire quelque chose ? Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Et pour être sûr que vous le comprendrez, je vais vous l'écrire, là, sur le mur, avec un morceau de charbon. Regardez bien. Votre appareil ne nous intéresse pas. Ça n'a pas l'exemple. Soyez, capitaine, Tintin vient de nous dire que vous aviez décidé de ne pas partir. Oui, il paraît que vous avez brisé un miroir et que vous avez peur. Peur ? Non, enfin, je... que vous pensez... Peur ? Peur ? Peur de quoi ? Peur de qui ? Peur de vous, peut-être ? Apprenez, messieurs, que le capitaine Haddock n'a peur de rien. Je dis bien de rien. Compris ? Demain à l'aube, nous levons l'encre et qu'on se le dise. Demain à l'aube, nous levons l'encreant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jamais je ne me serai lancé dans cette aventure. Avec Milou, jamais, jamais. Tenez, tenez, le voilà votre Milou. Regardez-le, regardez-le s'il est fier de lui au milieu de tous ces autres poulets. Milou, tu n'as pas honte ? Je ne suis pas content du tout, Milou. Tu es un très vilain chien, très vilain. Eh bien, bonne nuit, Tintin. Et tout de même, surveillez un peu Milou. Soyez sans crainte, capitaine. Je m'excuse pour lui. J'aurai l'œil. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit. Ah, Milou, Milou, cette croisière ne s'annonce déjà pas comme de tout repos. Mais si tu commences à faire des tiennes, mon vieux... Mais ma parole, on dirait la voix des Duponts-Duponts. Je t'en ai pas... Je t'en ai pas... Je t'en ai pas... Oh, tintin, tintin, tintin. Non, c'est lui, c'est lui, tintin, c'est lui, il m'a volé mon oreiller. C'est pas vrai, c'est lui au contraire qui m'a pris une couverture. Oh, si vous pouviez vous voir tous les deux comme deux gamins avec vos marières de boy scouts et vos bérets à pompons sur la tête. Mais c'est lui qui... C'est pas vrai, c'est toi... Assez, voyons. Allons. Allons, messieurs, vous n'avez pas honte, à votre âge, de vous disputer ainsi pour des queues de cerises ? Allons, allons, c'est fini, n'est-ce pas ? Bon, bon, oui. Allez, embrassez-vous. Oui, allez, bonsoir, Dupont. Bonsoir, Dupont. Voilà. Dors bien. C'était pas mieux comme ça ? Merci. Allez, viens, Milou. Bonsoir, tintin. Bonsoir, tintin. Et maintenant, allons nous coucher. Nous l'avons bien mérité. Mille millions de sabords. Le capitaine à présent, décidément. Qu'y a-t-il, capitaine ? Ah, c'est vous. Il y a mille sabords que ma bouteille de whisky a disparu. Disparu ? Oui. Non, c'est sans doute quelqu'un qui prend soin de votre santé et qui veut vous obliger à suivre votre régime. Ah oui, riez, riez. N'empêche que si je tenais le misérable qui a fait le coup, il passerait un mauvais quart d'heure, c'est moi qui vous le dis. Eh bien, capitaine, j'ai une bonne idée. Nous ferons toutes ces recherches demain matin, n'est-ce pas ? Allez, à présent, allons dormir. Je tombe de sommeil. Bonne nuit, capitaine. C'est ça, César. Bonne nuit, bonne nuit. Allez dormir, si vous voulez. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Les caisses de vivres sont dans la dernière cale et ce serait bien le diable si avec cette pince et ce tisonnier... Là, entrée interdite, c'est là. Ah, fermé à clé. Oui, mais on ne prend pas à d'un coup dépourvu. Et avec ce tisonnier... Et voilà, c'est bien là. Les caisses sont solidement attachées, on peut braver la tempête. Old Scotch Whisky. J'en étais sûr. À l'attaque. Teneur de Brest ! Au secours 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 ! Tata ! Tata ! Tata ! Oui ! Vite, Tata ! Tata, vite ! Eh bien, que se passe-t-il encore, capitaine ? Oh, vite, Tata, vite ! Il n'y a pas une seconde à perdre, nous allons sauter ! Il y a une machine infernale dans la cale. Une machine infernale ? Oui, oui, venez vite. Je suis descendu à la cale pour y ouvrir une bouteille de whisky. Bien sûr, oui. Oui, au lieu de whisky, j'ai trouvé une machine infernale. Oh, vite, Tata, venez voir. Oh, toi, Milou, tu ferais mieux de te faire oublier aujourd'hui, hein ? Allons-y. Nous y sommes. Attention, c'est ici. Regardez. Je vais même regarder de plus près. Attention, n'approchez pas. Au contraire, capitaine, il faut savoir à quoi s'en tenir. Voyons, c'est cette caisse-là ? Oui. Eh bien ? Eh bien, des tôles. Des tôles ? Mais oui, des tôles, tenez. Regardez-vous-même. Vous avez raison, ma parole. Mais alors, ce n'est pas une machine infernale ? Sûrement pas dans cette caisse, en tout cas. Il n'y a qu'à en ouvrir une autre. Encore des tôles, Milchama ? Ah, et dans celle-ci-là, juste à votre droite. Encore des tôles ! Oh, mais alors, on ferait d'aller sourire, il n'y a pas une goutte de whisky à bas ? Oh, si seulement je mets la main sur celui qui a fait le coup ! Alors, remontons, capitaine. Demain matin, nous essaierons d'élucider ce mystère. Pour l'instant, allons-nous coucher, n'est-ce pas ? Oui. En tout cas, cette fois-ci, pas question d'accuser Milou. Des biscuits, un poulet passe encore, mais une bouteille de whisky, quand même ! Évidemment, mais alors ! Oh, regardez, t'attends ! Oh, Milou ! Oui ? Ma parole, mais... Mais oui, il est ivre ! Milou, mais qu'as-tu fait ? Oh, oh là là ! Oh, mais tu sens le whisky à plein nez ! Oh, tu parles ! Bon, bon, eh bien, en avant, montre-nous où tu as découvert ce whisky. Oui, tout de suite. T'en veux ? Mais non, je n'en veux pas ! Allez, Milou, en route, j'ai un série comme ça ! Ah, oui, moi aussi ! Oh, voilà ! Oh, Milou savants, mais si je le tenais, celui qui... Oh, quand je pense, oh, tonnerre de Milou millions de savants ! Oh ! Oh ! Chut ! Chut ! Écoutez, capitaine, écoutez ! Il y a quelqu'un qui dort dans cette chaloupe. Mais qu'est-ce que ça veut bien être ? Mais voyons, c'est pas possible ! Les amarres sont en place... Mais écoutez ! Il ronfle là-dedans ! À moins que... Oh, Milou savants ! Les amarres sont détachées de ce côté-ci ! Bon, vous avez raison, il y a quelqu'un dans cette chaloupe ! Tenez, aidez-moi à soulever la bâche ! Oui, de... Oh ! Mil, tenez ! Le professeur tourne-sol ! Et la boîte de biscuits à côté-lui ! Regardez-moi ça ! Il dort tranquillement au fond de la chaloupe ! La tête sur un oreiller enroulée dans une couverture ! Comme chez soi, quoi ! Mille millions de mille milliards de mille savants ! Debout là-dedans ! Mon whisky misérable ! Qu'avez-vous fait de mon whisky ? Répondez, teneur de Brest ! Mais où est mon whisky ? Attention, capitaine, ne le secouez pas comme ça ! Vous allez lui faire mal ! À vrai dire, oui, j'ai très mal dormi ! Mais j'espère qu'à présent, vous allez me donner une cabine ! Une cabine ? Ah ! On vous en donnera une cabine ! Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites sur ce bateau ? Vous trouvez que nous n'avons pas eu assez d'ennuis à cause de vous ? Et mon whisky ? Où est-il, mon whisky ? Mais voyons-y, ne vous inquiétez pas ! Il est à bord, naturellement ! Il est à bord ? Dieu soit loué ! Capitaine, toujours aussi inquiet ! Et bien sûr, il est en pièce détachée ! Comment ? En... En pièce détachée ? Mon whisky en pièce détachée, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, oui, bien sûr ! Il est un tout petit peu plus petit que le premier, mais malgré ça, il est encore trop grand pour passer inaperçu ! Alors, j'ai donc été obligé de le démonter, et de ranger tous ces éléments dans des caisses ! Le démonter ? Des caisses ? Mais... mais le whisky qu'il se trouvait dans les caisses ! Dites ce whisky qu'il avait vous fait ! Il est resté au port ! Dites ! Il est resté au port ! Capitaine, attention ! Oh non, mais non ! C'est pendant la nuit qui a précédé votre départ ! Hé 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 ! Il y avait encore sur le quai des caisses prêtes à être embarquées ! Oui, mon whisky ! Alors, j'ai tout simplement enlevé les bouteilles qu'elles contenaient, et j'ai mis à leur place toutes mes pièces détachées ! Misérables ! Un alphabète ! Crétin des âtes ! Je vais vous jeter par-dessus mort ! Mais... 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 Ah ! Vous n'en prenons jamais l'autre ! Par-dessus mort ! Vous entendez ? Allons, capitaine, capitaine, calmez-vous ! Voyez-vous, capitaine ! Merci, capitaine, merci ! Ah, mais je n'en attendais pas moins de vous ! Oui, je dis que... Vous verrez, vous ne regretterez pas de m'avoir si cordialement accueilli ! Oh ! Tenez, si vous voulez bien m'aider à sortir de cette chaloupe... Oh ! Tiens, tiens ! Je vais faire un malheur ! Voilà ! Merci beaucoup ! Et bien, maintenant, je vais aller m'installer ! Mais enfin, c'est... Non, non, mais ne vous dérangez pas ! Mais non ! Mais je trouverai bien ma cabine tout seul ! Oh, oui ! Allez, à tout à l'heure ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez ! Nous sommes au point indiqué par les parchemins ! Oui ! Nous devrions donc bientôt apercevoir l'île près de laquelle accoudait la licorne ! Et cette île ne figure sur aucune carte ? Non, mais cela arrive parfois lorsqu'il s'agit d'îles peu importantes ! Venez, nous allons essayer de la découvrir ! Tenez, prenez ces jumelles, je prends les miennes ! Merci, Capitaine ! Allons-y ! Vous voyez quelque chose, Capitaine ? Encore rien ! Et vous ? Non, rien ! Quel vent, hein ! Vous cherchez quelque chose, Capitaine ? Allez, Dupont, Dupont ! Et tourne à sol ! Messieurs, j'offre une bouteille de champagne au premier qui découvrira une terre ! Tu as entendu, Dupont ? Une bouteille de champagne au premier qui découvrira une terre ! Dupont, si j'ai entendu ! Du champagne ! Vous avez entendu, Professeur ? Comment ? Allons ! Je n'offre plus rien à voir à M. Tourne à sol quand je pense ! Ouh ! Là-bas ! Là où ça ? Ouh, là-bas ! Hé ! Oh ! Dupont, tiens le ruban de Montbéret que je puisse regarder ! Bon, ben alors, tiens le mieux, hein ! Bon, tiens le ruban de Montbéret ! Vous voyez quelque chose, Capitaine ? Rien ! M. Tourne à sol ! M. Tourne à sol ! Où est-elle ? C'est-il ? Je ne vois rien ! Ah, si, si, Capitaine ! C'était un requin, je vous assure ! Ah, mais je l'ai vu, je vous dis ! Un requin ! C'est une île que nous cherchons, M. Tourne à sol ! Rien ! Toujours rien ! Ça commence à être bizarre ! Comment s'appelle-t-elle votre île ? Mais comment voulez-vous que je la sache ? Elle ne figure sur aucune carte ! Vous êtes certain que nous sommes à proximité, Capitaine ? Tout à fait ! J'ai fait le point hier à midi ! Bien sûr, mais peut-être... Peut-être... Peut-être vous êtes-vous trompé dans vos calculs ? Je dirais même plus, Capitaine ! Peut-être vous êtes-vous trompé dans vos calculs ! Ah ! Je me suis trompé ! Eh bien, ils sont restés sur ma table, mes calculs ! Allez, les vérifiez ! Allez ! Si, si, tout de suite, allez-y, vérifiez-les ! Allez, allez ! Ils commencent à m'agacer, ces deux-là, avec leur méfiance ! Quitte, Capitaine ! Est-ce un poisson, cet animal qui vient de sauter hors de l'eau, là-bas ? Non ! C'est un piano à queue ! Ah ! Bon ! Il semblait bien que ça ne pouvait pas être un poisson ! Capitaine, Capitaine ! Capitaine, excusez-nous, mais il y avait réellement une petite erreur dans vos calculs ! Oh ! Oh ! Une toute petite erreur ! C'est exactement où nous sommes ! Ah ! Faites voir ! Ah ! Vous avez raison, je m'étais trompé, messieurs ! Veuillez vous découvrir ! Eh ! Dupont ! Enlève ton beret, on te dit ! Ah bon ? Alors, pourquoi faut-il se découvrir, Capitaine ? Non, mais enfin ! Oui, oui ! Voilà ! Vous pouvez vous recouvrir ! Enfin, enfin, Capitaine, nous direz-vous ce que cela signifie ! S'il vous plaît ! Cela signifie, messieurs, que selon vos calculs, nous nous trouvions dans la basilique de Saint-Pierre, à Rome ! Attends, dans la basilique ! Tonnaire de Tonnaire de Brest, mais où se cache-t-elle cette île de malheur ? Ah oui ! Ah ! Rien à l'horizon ? Je commence à croire que le chevalier de Haddock s'est payé notre tête ! Je commence à le croire aussi, Capitaine ! Non, nous allons bien voir ! Je vais prendre mon sexton ! Il doit être près de midi ! Il est moins cinq, exactement ! Voyons ! Où l'ai-je posé ? Ah ! Là, voilà ! Vous l'avez, Capitaine ? Oui, je l'ai ! Bon, attendez ! Oui, ben, je vais faire mes calculs, hein ! Je viens avec vous ! Oh, ben, c'est tout de même incroyable, mille tonnerres ! Attendez-le ! Le point indiqué par les parchemins était 20 degrés, 37 minutes, 42 secondes de latitude nord ! Et 70 degrés, 52 minutes, 15 secondes de longitude ouest ! Oui, c'est bien ça ! Eh ben, voilà notre position actuelle ! Même latitude, naturellement ! Et 71 degrés, 2 minutes, 29 secondes de longitude ouest ! Par conséquent... Par conséquent, nous aurions dépassé le point indiqué et nous n'aurions rien vu ! Rien ! Non, ça, je n'y comprends rien ! C'est curieux, ça ! Montrez-moi votre papier, Capitaine, voulez-vous ? Tenez ! Oh, mais ça, j'ai refait mes calculs, vous savez ! Je n'en doute pas ! Il faut se rendre à l'évidence ! Attendez ! Capitaine ! Quoi ? Capitaine, Eureka, nous sommes sauvés ! Capitaine, nous sommes des ânes ! Allons, bon, que voulez-vous dire ? Voyons, Capitaine, le méridien par rapport auquel vous avez compté les degrés de longitude, c'est naturellement le méridien de Greenwich. Évidemment, ce n'est pas celui de Tombouctou. Bon, mais attendez ! Le chevalier de Haddock, lui, a certainement compté en prenant comme méridien en rigile le méridien de Paris comme on le faisait à son époque et qui est situé à plus de 2 degrés à l'est du méridien de Greenwich. Mais il s'aborde, vous avez raison ! Mais comment n'y avons-nous pas songé plus tôt ? Nous avons donc été trop loin vers l'ouest ? Eh oui, je crois qu'il faut rebrousser chemin. Eh ben, c'est mieux ça ! Oh là, Timonier ! La barre à bas bord, toute ! Et en avant, Cap à l'Est ! La barre à bas bord, toute ! Cap à l'Est ! Mais, mais, on veut ça par exemple ? Capitaine ! Mais, mais, Capitaine, que se passe-t-il ? On dirait que nous faisons demi-tour ! Oui, M. Tournesol, nous faisons demi-tour ! Ah ! Bon, tant mieux ! Je croyais que nous faisions demi-tour ! Bon, merci beaucoup, Capitaine ! Je vais un peu inspecter les environs, n'est-ce pas ? Ah, inspecter les environs ! Comment on peut se tromper tout de même ? J'aurais juré que nous faisions demi-tour ! Ah ! Nous y sommes ! Le temps d'enlever mes chaussures ! D'enrouler le bas de mon pantalon ! Voilà ! Poussez le canot sur le rivage, moi je vais à la découverte ! D'accord, Capitaine ! Passez-moi mon fusil, venez-vous, Dupont ! Un homme armé en vaut plusieurs ! Merci ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure, Capitaine ! Non, non, non ! Toi, Milou, reste dans le canot ! Tu ne pourrais pas nous aider à grand-chose ! Oui, reste là ! Non, non, reste là ! Bon, et vous, messieurs ? Bon, alors moi je vais tirer ! Et toi, Dupont, tu pousseras derrière ! C'est ça. Moi, je pousse derrière. Eh bien, allons-y tous les trois. Attention. Un, deux, trois. Allez. Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Dupont ! Dupont, t'intern. Dupont est tombé. On a tiré sur Dupont. Oh là là ! Oh là là ! Je suis trempé. Il ne faut pas pousser si fort, Dupont. Si je tire tout seul devant et que vous poussez tous les deux derrière, c'est pas malin, Dupont. Je vous assure, c'est pas malin du tout. Mais vous êtes blessé, Dupont ? On a tiré sur vous ? Mais non ! Puisque je vous ai dit que c'est moi qui tirerais devant pendant que vous poussez derrière. J'avais pourtant bien entendu... Oh, le capitaine ! Mais c'est le capitaine là-bas. Il est tombé sur la grève. Je le rejoins. Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! 10 millions de ténères, de ténères, de brest. Oh ! Oh ! Eh bien, qu'y a-t-il, capitaine, vous ? Vous êtes blessé ? Non, c'est mon pied qui a heurté cette espèce de morceau de bois, là, qui sort du sable. Je suis tombé avec mon fusil chargé et le coup est parti en l'air. Ah, ben, j'aime mieux ça. Vous savez, vous nous avez fait peur. Nous avons d'abord cru que c'était Dupont qui… Ah oui ! Aller, aller, aller ! Où là 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 ! Ooh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe-tu encore ? Dupont ! Dupont ! Dupont ! Dupont ! Dupont ! Dupont Temple ! C'est facile ! Au secours, Tintin ! Au secours ! Un énorme crabe qui me passe le pied ! Tintin ! Attends, attends, ne bouge pas ! Prends ma canne, un bon coup bien placé et... Aïe ! La police a des démêlées avec les crabes ! Oui, ben, laissez les dents se débrouiller et aidez-moi plutôt à dégager ce morceau de bois. C'est ce morceau de bois qui vous a fait tomber ? Oui, et ça m'intrigue. Ah bon, eh bien, creusons, capitaine, creusons ! Tiens, tiens, tiens ! Ils ont l'air d'avoir découvert quelque chose là-bas. Je ne dirais même plus, on dirait qu'ils ont découvert quelque chose. Mon pied ! On dirait, on dirait un squelette. Un grand squelette, alors ! Messieurs, voici les restes du canot avec lequel le chevalier de Haddock aborda jadis sur cette île. Ben, tu vois bien, Dupont, que je n'étais pas un squelette. Mais je t'ai jamais dit que c'était un squelette d'homme ! Je pensais bien que c'était un squelette de canot, voyons ! Ah ! Ah bon ? Ce qui prouve bien que nous touchons au but et que le trésor de Rackham le Rouge est là, au fond de la mer. Je serais assez tenté de vous donner raison, capitaine. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Oh, à vrai dire, je… Oui, c'est-à-dire, n'est-ce pas, à vrai dire… Oui, mais nous sommes donc d'accord. Eh bien, rechaussons-nous et en route. Qu'est-ce que c'est ? C'est Milou, il est parti en avant. Regardez, Tintin, il rapporte quelque chose. Par exemple, mais… Où as-tu trouvé cet os, Milou ? Oui, allons vite ! Montre-nous l'endroit où tu l'as découvert. C'est ça, nous te suivons. Allez, vas-y, va ! Oui, oui, nous te suivons, nous te suivons. Tu viens, Dupont ? Bien cher, Dupont. Dupont, cette fois-ci, ça ne ressemble pas à un os de bateau. Mais ne cherche donc pas toujours à comprendre plus vite que les autres, voyons. Oh, Capitaine, regardez ! Des crânes, des os. Un, deux, trois, quatre, cinq, six crânes ! Mille sabords ! Je suis sûr que ce sont les restes des pirates tués par l'explosion de la litre. Non, sûrement pas, Capitaine, car dans ce cas-là, nous les aurions découverts près du rivage. Oui, mais oui, mais oui, c'est ça, nous les aurions découverts, sûrement. Moi, moi, je crois que Tintin a raison. Eh bien, oui, près du rivage. Oh, vous, messieurs, la paix, hein ? Ben, regardez-vous, Tintin. Cette espèce de lance qui est là par terre, je... Je crois qu'il s'agit plutôt d'indigènes tués au cours d'un combat et vraisemblablement dévorés ensuite par leurs ennemis. Des... des... dévorés, mais... Alors, il y aurait des cannibales sur cette île, des anthropophages. Non, non, des... des anthropophages, des anthropophages. Mais oui, mais c'est ce que nous ne tarderons pas à savoir. Allons, continuons. Oui, c'est ça, c'est ça. Continuons. Tu viens, Dupont ? Oui, oui, viens. Eh bien, quoi donc, capitaine ? Un petit caillou dans ma chaussure. Continuez, je vous rejoins. D'accord. Vous venez, messieurs ? Oui, 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 oui. Mais on vient, on vient. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un fétiche, mais... mais regardez, c'est... ma parole, mais c'est le chevalier de Haddock qui est représenté là. Vous croyez ? Mais vous entendez, Dupont, c'est le chevalier de Haddock. Vous pensez vraiment qu'il était aussi grand que ça, le chevalier de Haddock, Tintin ? Regardez ça, il fait au moins deux mètres de haut. Et pour ce qui est de la carrure, hein, Dupont ? Oui, pour ce qui est de la carrure, hein, Tintin ? Assez impressionnante, en effet. Regardez-moi cette bouche. Sa voix a dû singulièrement impressionner les indigènes. Je m'imagine leur tête quand ils l'ont entendu pour la première fois s'écrier Que le grand cric me croque ! Que le grand cric me croque ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le capitaine qui est resté en arrière pour enlever un caillou de sa chaussure. Eh bien, capitaine, qu'y a-t-il ? Qui a crié ainsi ? Comment ? Ce n'est pas vous ? Non. Non, bien sûr que ce n'est pas moi, mais tenez-en bref. Eh oui, voilà. Ce que vous voyez là, c'est le chevalier de Haddock. Que le grand cric me croque ! Encore ? Ça, par exemple. Ma carabine, je vais voir un peu ce qui se passe. Ça venait de ce côté-là. Personne ? C'est-il ? Il est ensorcelé, capitaine. Retournons vite à ma part. Notre capitaine ! Moula-gaufre ! Ça, par exemple. Moula-gaufre à vous-même ! Espèce de top-lace ! J'en aurai le cœur net. Venez, enfin. Oui, je vous suis, capitaine. Bonjour. Je vous suis, capitaine. Montrez-vous donc ! Si vous n'avez pas peur ! Qu'est-ce qu'un mec ? Qu'est-ce qu'un animal ? Iconoclaste ! Pas de qui ? Non. C'est un peu chaud ! Oh, là, capitaine ! Oh ! Regardez ! Mais le chabord, des perroquets ! Eh oui, oui, des perroquets. De génération en génération, ils se sont transmis le vocabulaire de votre aïeul. Froussard, moi, vous avez bien dit Froussard. Ah, Froussard, vous allez voir de quel bois je me chante. Oh, quelqu'un, voilà une noix de coco qui va vous clouer le bec, iconoclaste. Attendez, capitaine, je vais vous aider, je vais vous masser, attention. Oh, ma tête ! Oh, mais enfin, capitaine, quelle idée d'avoir jeté cette noix de coco en l'air, voyons. Votre carabine, donnez-moi votre carabine, je vais les transformer en écumoir, ta mère de brèche. Allons, capitaine, calmez-vous, ce ne sont que des perroquets, que diable. Oui, capitaine, ce ne sont que des perroquets. Mais bien sûr, voyons, ce ne sont que des perroquets. Mais on dit, oui ! Ah, ils vont voir ce qu'ils vont voir, espèce de... Allez, allez, laissez les capitaines, et en route, continuons notre expédition. Oh, vous avez raison, alors en route. Mais, mais voyons, ma carabine, mais qui a pris ma carabine ? Pas moi ! Je me doute bien que ce n'est pas toi, Milou, mais... Mais enfin, je l'ai posé là il y a une seconde, c'est incroyable ! Peut-être a-t-elle glissé dans l'herbe ? Oui, oui, ça peut-être a-t-elle... Eh bien... Eh bien, rien, rien, la belle est bien disparue. Mais le sabord, c'est tout de même invraisemblable, c'est... C'est... Chut ! Écoutez ! Chut ! Quel sens écrit ! Oui, oui, qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Bon, regardez ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Là-haut, là-haut, là-haut dans l'arbre ! Deux, trois, quatre, quatre singes ! Regardez, capitaine ! Oh, espèce de babouin ! Ça va jouer ! Ma quête ! Prenez-moi cette carabine, sarcophitaine ! Non, 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 non ! Inutile, capitaine, laissez-moi faire. Non, laissez-moi faire, je vais les effrayer. Vous allez voir, vous allez voir des pauvres de carabines, moi. Ma canne suffira. De loin, on doit s'y tromper. Allez, roulez-mains ! Allez, poum, poum ! Eh, malheureux, attention, ne faites pas ça, Royan ! Ils vont le tirer pour debout, eux ! Oh, là, attention ! Ouh, là ! Ma casquette ! Il tire sur ma casquette ! Allez, parles, les étonniers devraient attention ! Garez-vous ! Oui ! Ça y est, ça y est, capitaine ! Ils ont lâché la carabine ! Qu'un, 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 regarde ! La voilà qui dégringue ! Attention à vos têtes, la carabine ! Attention ! Aïe ! Ouh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! Oh, là, 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 là ! Oh ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Allons, allons, capitaine, allez, laissez pas traîner votre main dans l'ose, vous nous freinez ! Mais il a raison, capitaine, vous nous freinez ! Taissez-vous, maradeau douce, j'accélère au contraire, j'agite ma main dans le sens de la marche ! Un soir, t'en souviens-t-il, nous voyions en silence, On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappait en cadence, tes flots armenyeux ! Capitaine, attention ! Un requin ! Tenaire de Brest, il a failli emporter ma main ! Encore, encore, encore un requin ! Mais là, encore un autre ! Vite, mes carabines, je m'en vais leur dire deux mots, moi, c'est brut ! Attention, capitaine, ils sont nombreux, visez juste... Oh, tenaire de tenaire ! C'est qu'il y en a partout de ces sales requins ! Tenez, celui-là devant nous, on voit juste un nageoire qui dépasse ! Vous avez entendu, capitaine, ce bruit métallique ? Je n'aurais pas cru que la peau d'un requin... Tintin, regardez, le requin qui émerge ! C'est que j'ai dû le tuer ! Ah, mais non ! Ah, mais c'est pas possible ! Je rêve ! Monsieur Tournesol ! C'est Monsieur Tournesol dans son requin en tôle ! Mais regardez-le, il est ravi de vous avoir joué ce bon tour, capitaine ! De fait, les vrais requins se sont éloignés ! Il nous dit bonjour avec son chapeau ! Je commence à croire, capitaine, que l'appareil de Monsieur Tournesol va nous être fort utile ! Alors, vous êtes bien décidé ? Oui, oui, oui ! Monsieur Tournesol m'a très clairement expliqué le fonctionnement de son appareil, ça ira très bien, ne vous inquiétez pas ! Halte ! Halte ! Une seconde ! Quelque chose qui ne va pas, professeur ! J'ai oublié de vous dire quelque chose. Lorsque vous aurez découvert l'épave, pressez sur le petit bouton rouge placé à gauche du tableau de bord. Vous libérez ainsi une petite boîte fixée sous l'appareil. Elle est remplie d'un produit qui, au contact de l'eau, dégagera une fumée épaisse. Nous serons ainsi où se trouvent l'épave ! Le petit bouton rouge ! Attendez que je... Oui, je le vois ! Bon ! Non, non, non ! Le rouge ! Oh, non ! Le petit bouton rouge ! C'est ça, oui ! Le bleu, c'est le post-émetteur, la radio de bord ! Allez, allons, au revoir, eh ! Bonne chance ! Merci ! Bon, je vous ferai un contrat du fidèle ! Salut ! Ça y est, il plonge ! Ça y est, il plonge ! C'est amusant, hein, Milou ? Que d'eau ! Que d'eau ! Oui, oui, que d'eau, que d'eau ! Tu n'en as jamais vu autant la fois, hein ? Oh, non ! Oh ! Tiens, regarde ce banc de petits poissons bleus, s'ils se sauvent vite ! Tu sais qu'ils nous prennent pour un vrai requin ? Un requin ? Allô, capitaine ? Allô, capitaine, vous m'entendez ? Vous devez m'entendre, ma lambe bleue est allumée ! Allô, capitaine, c'est une bien belle promenade, vous savez ! Et les fonds de la mer sont bien jolis ! N'est-ce pas, Milou ? Tiens, Milou ! Parle, capitaine, toi-même ! Approche-le du micro, parle ! Ah oui, c'est joli ! On l'entend bien, c'est merveilleux ! Tenez, écoutez, monsieur Tournasal ! Ah non, c'est vrai, vous ne pouvez pas entendre ! Eh bien, capitaine, je vais vous décrire un peu tout ce que je vois. Nous sommes en ce moment en train de longer un grand rocher plein de verdure et de corail. Il est tapissé de gros champignons marins tout roses. À notre gauche, j'aperçois une énorme méduse. À droite, oh ! À droite, un petit bébé requin, un ravissant petit bébé requin qui se sauve ! Un petit requin qui a peur de gros, quoi ! C'est nous ! Eh oui, eh oui, eh oui, Milou, le beau requin, c'est nous ! Eh bien, eh bien, que se passe-t-il ? Le moteur s'est arrêté, nous n'avançons plus ! Allô ? Allô, capitaine ? Eh, capitaine, nous sommes en panne, le moteur s'est arrêté et je crois... Oh ! Mais regarde, Milou ! La lampe témoin de la radio ne s'allume plus ! Ils ne peuvent plus nous entendre, là-haut ! Nous avons perdu tout contact avec le capitaine et nous sommes à des dizaines de mètres de profondeur sous-marine. C'est grave, Milou, c'est grave ! Bon, écoute, nous ne nous affolons pas. Commençons par regarder pourquoi nous sommes arrêtés. On dirait que nous sommes retenus par l'arrière, hein ? Oh là là ! Eh bien, nous sommes mal embarqués, mon vieux Milou. Notre hélice s'est emberlificotée dans les algues. Attends, on va essayer de se dégager en faisant marche arrière. L'embrayage à fond. Oh ! Voilà, rien à faire. L'hélice est complètement bloquée et le moteur est calé. Écoute, Milou, il y a quelque chose à faire, hein ? On va déclencher les dispositifs fumigènes. De cette façon, au moins, ils sauront où nous sommes. Allez, allons-y, j'appuie sur le petit bouton rouge qui est là. Le requin va pondre dans sa petite boîte surprise. Et voilà, attendons maintenant. Oh, voilà dix bonnes minutes que je n'entends plus rien. Que vous raconte-t-il, Tintin, capitaine ? Mais puisque je vous dis que je n'en... Oh ! Là ! La fumée ! Il a découvert l'épave de la licorne ! Hourra ! Il a découvert l'épave de la... de la... de la... Mais, M. Tournesol ! M. Tournesol, c'est par là qu'il faut regarder ! Oui, c'est lui qui a les jumelles. M. Tournesol, regardez ! Là, la fumée ! L'épave est découverte ! Oh ! Oh ! Regardez, capitaine ! Mais, mais regardez donc ! La fumée ! Il a découvert l'épave ! Il a découvert l'épave ! Et la fumée qui continue à sortir ! Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Tintin n'est pas encore reparu ! Oh, non, non ! Mais j'ai fait de l'athlétisme dans ma jeunesse ! Et c'est à cela que je dois d'avoir conservé cette allure sportive ! Ah ! Là, nous y arrivons ! Rentrez les rames ! Voilà ! Le temps d'accrocher la tâche ! Pour fixer la lunette ! Et nous allons bientôt avoir l'épave ! Léon ! À vrai dire, non, mais surtout de la course à pied ! Là ! Ça y est ! Voyons un peu ! Tonnerre de Brest ! Je n'ai pas l'épave, c'est Tintin ! Magnifique ! Allez, vite ! Laissez-moi regarder ! Malheureux, son hélice est prise dans les algues ! Comment le sauver ? Oh ! Capitaine, ceci est grave ! Vous avez mal vu ! Ce n'est pas l'épave ! C'est Tintin ! Il ne peut plus remonter ! Il s'est pris l'hélice ! Je n'aurais jamais dû le laisser prendre place dans votre appareil de malheur ! Mais oui ! Deux heures ! Il avait pour deux heures d'oxygène ! Il ne me reste plus que pour dix minutes ! Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourvu qu'il fasse vite ! Je respire de plus en plus mal ! Oh, Minou ! Viens, Minou, viens ! Capitaine ! Monsieur Tournesol ! Capitaine, faites quelque chose ! Vite ! Vite ! Vite ! Pauvre Tintin ! Pauvre Minou ! Mais quelle mort affreuse ! Mais comment les sauver, professeur ? Comment ? Comment ? Vous le savez ? Un scaphandrier ! Oh, non, 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 Capitaine ! Oh, non ! Le temps de regagner le Sirius, d'équiper un homme, de revenir ! Non, Tintin serait mort ! Alors quoi ? Dites ! Dites ! Oui, 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 vous avez raison ! Il faut faire vite ! Il faut faire ! Je veux bien, moi, mais quoi ? Quoi ? Oh ! Quoi ? J'ai une idée ! Tenez ! Prenez le grappin ! Le grappin ! Mais oui, le grappin qui devait servir à fixer la bouée au-dessus de la licorne ! Bon, je vous fais confiance ! Allons-y ! Voilà ! Alors là, c'est notre dernière chance ! Nous allons essayer de l'accrocher aux ailerons du sous-marin, et puis nous tirerons sur la corde jusqu'à ce que les herbes cèdent ! Bah, vite ! Essayons ! Je vous guiderai en regardant à travers le batiscope ! D'accord ! Allez, allez, allez-y ! Allez, descendez ! Allez, allez, laissez aller, hein ! Doucement, hein ! Doucement ! Encore combien de mètres ? Oui, oui, peut-être, mais tout dépend de la profondeur, alors ! Bon, allez-y, hein ! Alors... Ah ! Ça y est ! Quentin a vu le grappin ! Il lève la tête ! Je le dissende nettement à travers le verre de l'habitacle ! Bon, le pauvre petit ! Oh, pourvu que ça réussisse ! Attention, attention ! Le grappin va toucher le sous-marin ! Oui, le grappin ! Oui, avec le grappin ! Ils vont essayer de nous accrocher ! Il faut... Il faut alléger le sous-marin ! Vite ! Nous allons vider les ballastes, Milou ! Comme ça, ils pourront ramener l'engin à la surface ! Enfin, je l'espère ! Oh là là, je ne vois plus clair ! Voyons... C'est... C'est cette manette-là ! Ah oui, oui ! Voilà ! L'air comprimé a vidé les réservoirs d'eau ! Maintenant... Maintenant, pourvu qu'il ne manque pas l'aileron ! Ah ! Là ! Là, c'est ça ! Un peu en arrière ! Doucement ! Voilà ! Voilà, ça y est ! Ah ! Ça y est, ils... Ils ont accroché l'aileron avant droit ! Milou ! Milou, nous sommes sauvés ! Il était temps... Ça doit être le capitaine qui tire ! Quelle poigne ! L'avant du sous-marin se soulève maintenant ! Vite, capitaine ! Vite ! Nous étouffons, capitaine, vite. Attention, capitaine. Attention, le grappin glisse. Attention. Malheur, nous retomberons au fond. Cette fois, c'est fini. C'est fini. Raté ! Le grappin ne s'est pas bien accroché. Tonir devrait se le sentir déjà remonter. Ne perdons pas de temps, capitaine. Allez, laissez-le redescendre. Allez, encore. Encore, encore. Stop. Allez, un peu à droite. Encore un peu. Là. Ça y est, là. Alors, maintenant, remontez doucement. Alors, cette fois, je crois que nous y sommes. Doucement, doucement. Bon, mais je le vois très nettement, maintenant. Tirez, tirez. Dites-moi, votre engin, c'est pour un gardon à sortir de l'eau. Si vous voulez, c'est un. Oh, mais tirez-donc, c'est perillipopée. Tu m'es tiré. Mais je ne fais que ça. Mais alors ? Est-ce que j'ai l'air de jouer du corne à piston, non ? Mais oui, mais oui. Vivant, le fiston. Piston, je dis piston. Oui, mais j'entends bien. J'ai encore un petit effort pour le fiston. Oh, ça y est. Capitaine, Capitaine, mais où êtes-vous ? Coucou. Vous ne me verrez pas. Capitaine. Ici, tonnerre, dans l'eau. Aidez-moi, mille millions de mille. Pourvu qu'il n'y ait pas de requin dans les environs. C'est ça, c'est ça. Je vais vous tendre un environ. Bonne idée. Mais le Jérôme n'a pas le temps de mettre son projet à exécution. Le sous-marin requin vient d'émerger à l'endroit où se trouvait le capitaine. Et celui-ci chevauche maintenant l'engin en s'agrippant des deux mains. On dirait un jockey couché sur l'encolure de son cheval pendant un saut d'obstacle. Enfin, le sous-marin retrouve l'horizontale et s'immobilise. Quentin, comment ça va, fiston ? Ouf ! Ouf ! De l'air. Enfin, de l'air. Tout va bien. Tant mieux. Le capitaine a réussi à remonter dans le cadeau. Il a repêché la bouée. Il lisse le graffin. Ah, bien, bien, bien. Tous en vie ? Oui, oui, oui. Ah, le capitaine lance une amarre à Tintin. Dupont. Oui ? J'ai mauvaise conscience. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Mauvaise conscience. Si, mais si. J'ai mauvaise conscience parce que nous avons laissé Tintin et le capitaine s'éloigner du cirque. Ben alors, allez, prends les jumelles. Et en regardant, explique-toi. Merci. Mauvaise conscience. Oui, oui, oui. Nous avions pour mission de les surveiller et nous les avons laissés seuls sans aller au gré des flots. Nous avons laissé Tintin. Écoute, Dupont. Rien du tout, Dupont. Écoute, écoute. Nous avons laissé Tintin s'enfoncer dans les profondeurs sous-marines où règne le requin bleu, le requin marteau, le requin tigre, le poulpe monstrueux, la perfide murenne, l'anguille serpentine et l'oursin sur moi. Ah, qu'un, ça y est. Le canot remorque le sous-marin. Ils approchent. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en fais comme ça puisqu'ils sont sains et saufs et rentrent à bord. Nous avons failli à notre torche. N'exagère pas, veux-tu, on a fait ce qu'on a pu. De la surveillance à la jumelle, tu parles. D'ailleurs, il n'y a qu'une place dans le sous-marin, on n'allait tout de même pas le suivre à la nage, non ? Tu me déçois, Dupont. Tu manques de zèle. C'est fini pour aujourd'hui, je ne t'adresse plus la parole. Écoute-moi, tête de mule. Non, je retourne dans notre cabine. Dupont. Non. Dupont. Dupont, attends-moi. Dupont, Dupont, attends, Dupont, Dupont, résonne un peu. Voyons, Tintin n'est pas un bébé, on ne va quand même pas jouer à la nourrice. Ils le suivent partout, non ? Dupont, Dupont, écoute-moi. Dupont, écoute-moi. Oh, pourvu que sa radio ne tombe pas en panne cette fois-ci. Oh, teneur de brest, qu'on mette la main sur cette épave et qu'on rentre chez nous. Tiens, voilà ton nez seul avec son pendule à la main. Il a l'air ennuyé, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Alors, professeur, j'espère que la mécanique de votre sous-marin n'aura pas de défaillance. Ah, mais, capitaine, je vous ferai remarquer que mon sous-marin n'a jamais eu de panne sérieuse. Sérieuse ou pas, quand on est obligé de se poser sur le sable par 15 mètres de front ? Oh, non, 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 rien à craindre cette fois. Mais, c'est quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein, une mauvaise nouvelle ? Mais, mais il s'abord dit que vite. Ah, non, mais non, je dis une mauvaise nouvelle. Oui, j'écoute. Ah, non, mais c'est pas la peine hurler comme ça. Alors, cette nouvelle ? La licorne ne se trouve pas ici. Non, mon pendule est formel. Venez, regardez. Oh, votre pendule, votre pendule. Mais si, mais si, mais c'est un pendule. Mais, vous savez que je suis très fort en radiesthésie. Eh bien, en traduisant les mouvements de mon pendule, j'arrive à la conclusion suivante. La licorne n'est pas ici. Oui, vous avez peut-être raison. Mais on ne m'empêchera pas de penser que si votre sous-marin a des faiblesses, votre pendule peut se dérégler également. Mais non, mais non, il ne manque jamais, là-bas. Ah non, ça non. Il ne manque jamais. Allez, vous pouvez aller voir, d'ailleurs. Allez, attention. Alors, je le laisse tourner au bout de son fil. Allez, allez, vas-y, petit, allez. Vas-y, mon petit, mon mignon. Allez, va. Va tout seul. Va, mon pigeon. Regardez bien, capitaine. Il se balance et après ? Eh bien, il se balance d'est en ouest. Alors ? Eh bien, aucun doute, il faut aller plus à l'ouest. Beaucoup plus à l'ouest. C'est dans cette direction que nous tournons l'épave. Mais pas ici, non ? Pas ici. Vous croyez ? Capitaine ! Capitaine ! Oui. Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! La fumée du sous-marin, là-bas ! Quoi, vous êtes sûr ? Regardez ! Regardez, capitaine ! Oh, garçon ! Tintin et Tannas, il a trouvé l'épave ! Vous entendez, professeur, il a trouvé l'épave ! La fumée, là-bas, regardez ! Oh, la fumée ? Une fumée ? Oui, une fumée, à l'ouest, d'après le soleil, à deux encablures, si je ne m'abuse. Et voilà le sous-marin qui émerge ! Bravo, Tintin ! Oh, que je suis heureux ! Oh, mais mon invention n'a pas eu d'éfaillance, capitaine ! L'épave a été repéré à l'ouest du Sirius. Et alors ? Eh bien, je vous le disais, le pendule ne peut pas se tromper. Bravo, 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 professeur ! Heureusement qu'on vous a ! Quoi ? Oui, enfin, je voulais dire... Eh bien, ne le dites pas ! Ce serait certainement une sottile ! Oh, capitaine ! Oh, et ! Vous avez trouvé ? Ah, le l'ouest, toujours l'ouest ! Je savais bien ! Eh oui, capitaine, j'ai découvert la licorne ! Faites préparer le scaphandre ! Entendu ! Dupont ! Oui, capitaine ! Allez avertir votre collègue ! Tintin va plonger, mais en scaphandre, cette fois ! Sortez donc le scaphandre de la caisse et prévenez le matelot de quart ! Oui, capitaine ! Vérifiez la pompe et graissez-la ! Je descends tout de suite derrière vous ! Oui, capitaine, comptez sur moi ! Je sors le matelot, je plonge dans la caisse, je graisse le quart, je préviens le scaphandre... Non, je préviens le matelot, je graisse le scaphandre... Mais c'est bon, j'ai compris que je vous accompagne. Capitaine, s'il vous plaît ! J'arrive, fiston ! Alors, vous croyez que ça ira ? Bien sûr, capitaine, bien sûr, je suivrai à la lettre toutes vos instructions. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à nous le dire tout de suite, par téléphonie. J'ai fait installer un petit haut-parleur sur le pont. Ah bon ? De cette façon, vous pourrez nous dire ce qui se passe là-dessous. Et si la faunie est tombée en panne et qu'il y ait du danger, tirez sur la corde à coup répété. Ah bien, compris, compris, capitaine. Ah, voilà les deux du pont, je vais les mettre à la tâche. Messieurs, s'il vous plaît, à la pompe ! Entendu, capitaine, nous sommes prêts ! On est prêts ! On est prêts, prêts ! Ce sont eux qui vont vous alimenter en air. Oui, vous croyez qu'ils pourront me... Ah oui, mais n'ayez crainte, n'ayez crainte ! Je les surveillerai ! Ah bon ? D'ailleurs, vous serez relié au Sirius non seulement par le tuyau d'alimentation en air, mais par cette corde que je déroulerai moi-même. Alors, attention, redressez la tête, je vais vous mettre le casque. Bien, je suis prêt. Allez-y, capitaine, mettez-le. Pompé, messieurs ! Pompons ! Pompons ! Et régulièrement ! Oui, oui, je suis tranquille, capitaine ! Ça va ? Ça va, ça va ! L'air arrive bien ! Ne t'en fais pas, mon vieux Milou, il reviendra à ton bête, on va ! Papa ! Oh, Matelot ! Papa ! Qu'est-ce qu'elle ? Nous allons l'aider à franchir le bastingage. Oh, je crois que ça va aller, capitaine. Dès que je serai sur l'échelle, je... Je pourrai descendre seul. Aidez-moi là, simplement. Encore un peu. Attention, tu es au Matelot, doucement ! Et vous voulez du bon, pompez régulièrement là-bas ! Il entre dans l'eau ! Tout va bien, capitaine, tout va bien. Une certaine oppression, mais je... Je crois que c'est surtout de l'énervement. Allons, Milou, descends, tu vas tomber ! Mais tu ne peux pas aller avec lui ! Descends de là, tu vas passer par-dessus bord tout à l'heure ! Ah, ça y est, il est complètement immergé. Je me sens beaucoup plus léger, maintenant. Je descends. Ah, j'aperçois à une trentaine de mètres la masse sombre de l'énervement. Attention, capitaine, je vais. Je vais toucher le fond. Ah, ça y est, j'y suis. Eh bien, nous allons enfin savoir ce que cette épave a dans le ventre. J'espère qu'il ne fera pas de mauvaise rencontre. Ah oui, capitaine, nous sommes là ! Eh bien, là ! Oh, vous pompez, hein ! Bien, bien, nous nous pompons. Oui. Nous pompons. Et voilà, je ne suis plus qu'à une quinzaine de mètres de la licorne. Oh, le chevalier de Haddock ne reconnaîtrait certainement pas son fier navire, capitaine. Ce n'est plus qu'une carcasse brisée en deux, à demi ensevelie dans le sable. Tout autour des canons, des mâts brisés, des poutres, des morceaux de la coque, tout est rongé, délabré, couvert de coquillages, d'herbes. Oh ! Quoi ? Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Oh, je viens d'avoir peur, cet idiot. Rien. Un crâne près d'un tonneau est ventré. Sans doute celui d'un des pirates de Rackham le Rouge. Je voudrais déjà qu'il soit remonté, le fiston. Au-dessus de moi passe lentement une énorme méduse translucide, à droite de hautes herbes ondules. C'est dans des herbes semblables que l'hélice du sous-marin s'était prise. Ah ! Les choses sérieuses. Je suis maintenant tout près de l'épave. Je vais y pénétrer par un des sabords. Il fait beaucoup plus sombre à l'intérieur, mais j'y verrai suffisamment. Enfin. Et puis j'espère surtout ne pas avoir de mauvaises surprises. Oh ! Je n'aurais pas dû le laisser plonger, on ne sait jamais. Mais tout ira bien, capitaine. Et s'il y avait danger, il n'est pas une grande profondeur. Oui, oui, vous avez peut-être raison. Ça y est. Ça y est, j'y suis, capitaine. Je viens d'entrer dans la licorne. Oh ! C'est un enchevêtrement de poudre, de cordage, de ferraille. Allez, encore un crâne humain. Une hache. Un sabre d'abordage rongé par la rouille. Capitaine ! Capitaine ! Il se passe quelque chose d'anormal. Écoutez. L'air ! Capitaine, l'air ! Le tuyau ! J'étouffe ! Tenez, la pompe ! Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux au mastagage ? À la pompe ! Vite, à la pompe ! De l'air ! De l'air ! On se reposait, capitaine, ou quoi ? C'est fatigant de toujours tourner cette roue. Oui, c'est presque fatigant. Oh là, ça va mieux. Oh, j'ai eu peur. Quelle impression horrible, si vous saviez ! Bougre d'extrait de plancton inventé ! Et Tintin ! Quoi, Tintin ? Oui, il lui faut de l'air ! Oui, oui ! Pardonnez-nous, capitaine, nous avions complètement oublié. Allez, pompon, Dupont ! Oui, Dupont, pompon ! Bon, je continue mes recherches, maintenant. Ah, un coffret à moitié enfoui. Oui, mais... Oh, rien à faire pour le soulever, il faudrait un levier. Tant pis, je reviendrai. Ah, attendez, là-bas encore un tas de ferraille. Je veux voir ça de plus de près. Lâchez de la corde, capitaine, s'il vous plaît ! Mais oui, mais oui, Tintin ! Ah, coffret, intéressant, ça ! Mais qu'est-ce qu'il va rapporter de cette première plongée en scaphandre ? Capitaine ! Capitaine, j'ai trouvé quelque chose ! Tourne seul ! Vous entendez ? Ça y est, ça y est ! Chut ! Mais qu'est-ce que ça peut être ? Oui, oui, capitaine, j'ai trouvé quelque chose, mais je ne vous dirai pas quoi. Je remonte tout de suite, c'est formidable ! Oh, le grodin ! Toujours aussi taquin ! Roulez la corde au fur et à mesure, hein ! Et vous, marins d'eau douce, pompez ! Oh, c'est ça, capitaine ! Même qu'à nous deux, on a assez d'ampoules pour éclairer la nuit polaire, alors... Oh, vivement qu'il remonte ! Il doit être sous l'échelle, capitaine ! La corde est à la verticale ! Alors, oh ! Oh, vive ! Oh, vive ! Oh, vive ! Voilà, il y a du mot, il a dû prendre pied sur le premier échelon. Mais qu'est-ce qu'il nous rapporte ? Qu'est-ce qu'il nous rapporte ? Eh ? On met ça des... des cloportes ! Il y en a toujours sur les bateaux. Oh, vous voilà, vous ! Mais bien sûr, puisque vous m'avez appelé ! Tintin, remonte ! On va l'aider ! Mettez-vous là ! Oh ! Oh, vive, capitaine ! Voilà Tintin ! Si, si, mais je vous assure, il est déjà de retour. Mais non, mais passez-vous pour voir. Moi, décidément, je ne m'iffreille jamais. Enfin ! Regardez ! Oh ! Que c'est joli, ça ! Un sabre d'abordage et une croix. Aydons-le. Oui, mais ce n'est qu'un commencement. On peut s'arrêter, capitaine, puisque Tata est hors d'allôme. Non, t'as d'en place ! On ne peut pas s'arrêter tant qu'il a son casque. Pompé ! Vous vous arrêterez quand je vous le dirai. Matelot, ôtez-lui son casque, vite. Bien, capitaine ! Oh, cette croix est vraiment très belle. En or, certainement. Et c'est Pierre Ruy, le butin d'un galion espagnol, sans doute. Ouf ! Ça y est ! Ah, ça fait du bien de se retrouver à l'air libre. Mais oui, mon bon chien, mais oui, moi, que t'es joli. Content de vous retrouver, fiston. Moi aussi, capitaine. Alors, que pensez-vous de ces objets ? Prometteur, n'est-ce pas ? Formidable, formidable ! Nous toucherons au but. J'ai hâte de découvrir le trésor. Je me sens en forme. Vous voulez que je redescende tout de suite ? Non, 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 c'est un temps. Cette fois, c'est moi qui vais y aller. Eh bien, allez-y. Allez, sortez de votre espèce de bouillotte à manches. Elle est étanche, au moins. Parfaitement. Pas une goutte l'étantrée. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a-t-il, capitaine ? Oh, mais vous ne voyez pas que vous coincez ma barbe entre la collerette et le casque ? Oh, excusez-moi, pardon. Soulevez-le ! Là. Un peu de... Oh, maintenant, vissez les petits hublots, hein ? Boulonnais. Et surtout, surveillez les deux pompes. Ne vous inquiétez pas, entendu. Messieurs Dupont, Dupont ? Oui ? À la pompe, s'il vous plaît. Oh, encore ? Ah, il paraît que c'est un ordre du capitaine et un ordre du capitaine. Oh, inutile d'insister. Nous avons compris. Allez, tournons Dupont. Oh, quel métier. Je compte sur vous, messieurs. Eh, doucement, capitaine. Et ne restez pas ainsi, debout, sur le Bastengard. Eh, attention aux échelons. Ils sont glissants. Pas besoin d'échelons. Lâchez la corde, je vais sauter. Comme ça. Ah, il est un corps visible. Eh oui, oui, mais quel brave homme. Ah, oui. Bien arrivé. Je suis déjà au fond. Ah, le paysage est ravissant. Ah, j'aperçois l'hélicorne. Le cher vieux navire. Dans quel état il est ? Ah, pourvu que lui non plus ne rencontre pas de requins. Oh, vous savez, monsieur Tintin, les requins ne sont pas aussi dangereux qu'on le dit. À moins que le plongeur soit blessé, évidemment. Alors là, rien qu'à sentir le sang, l'animal devient comme fou et fonce sur n'importe quoi. Oui, mais je me méfie. Le capitaine n'est pas toujours très prudent. Tintin ! Qu'est-ce que je vous disais ? Tintin ! Tintin ! Mais il tire sur la corde comme un aragé. Regardez. Mais il lui est certainement arrivé mal-aim. Eh oui, il a l'aile pressée. Tintin ! Tintin ! J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, d'fantastique. Je rentre à bord. Roulez la corde. Moi, je m'occupe du tuyau. Merveilleux. Oh, et elle est intacte. Après avoir passé 260 ans dans l'eau. Attention fiston, je suis arrivé sous l'échelle. Allez-y, tirez. Je vous aide. D'accord. Allons-y. Allez, rachablez. Vite, vite. J'ai hâte de savoir ce que le capitaine Haddock a trouvé. J'arrive, mes enfants. J'arrive. Vous allez voir. Vous allez voir. Quoi ? Quoi ? Nous allons savoir, Milou. Une trouvaille exceptionnelle, je vous le dis. Attention. La voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bouteille. Oh, par exemple, je m'attendais à autre chose. Moi aussi, oui. Aidez-moi à prendre pied sur le pont. Non, 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 non. Laissez-moi cette bouteille. Vous la casseriez. Cette merveille. Vite, déboulonnez, Matelot. Je suis pressé. Vite, vite, vite. Voilà. Voilà, capitaine. Ça y est, presque. Là, encore quelques tours. Ah, c'est pas trop tôt. Voyons cette bouteille. C'est ça, le trésor, capitaine ? Non. Enfin, si. Enfin, si. C'est une espèce de trésor, tout de même. Oh, capitaine, enfin. Mais, Tintin, c'est du rhum. Oh, non, capitaine. Je suis sûr que c'est du taffia. Autrement dit, du rhum. Oui, je dis bien du rhum de la Martinique ou de la Jamaïque. Enfin, des Antilles, quoi. Le meilleur. Et vieux de deux siècles et demi. Merveilleux. Hein ? Merveilleux. Oh, si. Il doit être très vieux. En tout cas, vous allez m'en dire des nouvelles. Je brise le cachet de cire. L'instant est solennel. Là. Oh. Deux cent soixante ans de bouteilles. Pensez. À la vôtre, mes amis. Hé, hé, oh. Doucement, capitaine, doucement, voyons. Vous avez raison. Je me demande comment il fait pour le boire tard. Capitaine, je vous en supplie, ne buvez pas tout. Vous n'êtes pas raisonnable. Trop tard. Elle est vide. Oh, quel dessin. Ah, quelle merveille. Du netard. De l'ambroisie. Tenez, goûtez-moi ça. Mais vous voyez bien, capitaine, que la bouteille est... Si, si, c'est pour vous. Goûtez, goûtez. Je vais tout de suite en chercher une autre pour moi. Ne vous dérangez pas. Je connais le chemin. Non, enfin, capitaine. Hé, vite, à la corde, à la corde. Il a plongé sans casque. Pompom, plus vite, Dupont, pour compenser la puite. Tu as raison, Pompom. Dupont, pour compenser la puite. Deux, Pompom, 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 compenser la puite. Mille millions de mille savants. Oh, ils ont encore oublié le pompier. Bonne d'emplace. Sortez-moi de là, tout à l'air. Sortez-moi de là. Voilà, voilà, nous arrivons. Nous allons faire faire les pieds en l'air au capitaine. Allez, bien. Alors, on va jouer, Dupont, aussi. Après le travail à la pompe, c'est la récréation, n'est-ce pas ? Et quand il aura les pieds en l'air ? D'autres instructions vous seront données. Allez-y, Tintin, je me mets à quatre pattes. Je suis prêt. Bon. Bon, alors, vous, Dupont, la jambe gauche avec le matelot. Et vous, Dupont, la droite avec moi, n'est-ce pas ? Allez, attention, nous les vons ensemble. À trois, on les bras. Et vous, capitaine, vous vous tenez sur les bras, n'est-ce pas ? Il y a bien quarante ans que je n'ai pas fait le poirier. Vous parlez d'une gymnastique ? Attention, messieurs. Un, deux. Voilà. Là, voilà. Ça y est. Et maintenant, si vous y tenez, vous pouvez repartir. Mais n'oubliez pas votre casque cette fois. Soyez tranquille. Chut ! Vous avez entendu ? Oui, on dirait le grincement d'une roue mal graissée. Allons voir. Je veux en avoir le cœur, maître. Eh bien, allons-y. Là, capitaine, mais c'est la pompe qui fait ce bruit-là. Mais ma parole, ce sont... Oh, c'est pas possible. Regardez. Les Duponts, Duponts. Mais qu'est-ce qui fait ça, eux ? Oh, oh, hé ! Eh, quoi ? Quoi, eux ? Eh, quoi ? Allons, rassurez-vous, messieurs, rassurez-vous. Mais non, mais non, ce n'est que nous, voyons. Allons, allons. Nous pompons, capitaine. Vous ne nous avez pas donné l'ordre de vous arrêter, alors nous pompons. Nous pompons, quoi. Mais on dormante, protozoète. Nous sommeillons peut-être, capitaine, mais notre conscience veille. Et nous pompons. Nous pompons. Nous pompons encore. Pompons toujours. Oui, oui, eh bien, eh bien, assez pompé pour aujourd'hui, messieurs. Allez-donc, vous couchez. Vous pouvez y aller. Allez-donc, allez-vous coucher. Demain, vous auriez encore l'occasion de pomper, croyez-moi. Eh bien, capitaine, à vos ordres, capitaine. Eh bien, Dupont, allons pomper. Allons dormir, je veux dire. Je te suis. Allez, allez, bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh, je crois que moi aussi, je vais aller dormir. Les plonger, ça fatigue, hein ? Oui, et nous n'avons pas encore trouvé le trésor. Bah, qui sait, peut-être demain. Bah, il y a des moments où je désespère, vous savez, Tintin. Oh, ayez confiance, allez-vous reposer aussi. Oui. Allez, bonsoir, capitaine, bonsoir. Bonsoir, Tintin. Professeur, à demain matin. Oui, comme vous le dites, repérer une pavette enfantin. Surtout avec un bon pendule, hein ? Allez, bonsoir, mes amis, bonsoir. On est au ouest, toujours au ouest. Toujours rien, capitaine. Ah, si, si, un flacon de rhum. Encore un. Je vous le laisse, hein. Tiens, un poisson lune qui vient me dire bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Voyons un peu derrière cette poutre. Voilà, ça glisse par ici. J'ai failli tomber. Mais rien de grave, de la mousse sur un rocher. Mais non, ce n'est pas un rocher. On dirait... Voyons ça. Sapristi. Un coffret presque complètement envasé. Un coffret, capitaine. Le trésor de Rackham, peut-être. Oui. Il tient bien dans la vase. Ça y est. Ça y est, je l'ai. Je remonte tout de suite. Victoire, capitaine. Victoire. Youpi. Tata a trouvé le coffret de Rackham le rond. Victoire. Capitaine. Capitaine, un requin. Il fonce sur moi. C'est un requin bleu d'au moins 5 mètres de long. Il arrive à une vitesse folle. Que faire ? Que faire ? Il est presque sur moi. Il ouvre la gueule. Capitaine. Capitaine. Hein ? Ça brustit. Mais le coffret. Le... Tonnerre. Le requin l'a avalé. Oh, mais quelle chance. Oh, capitaine, si vous pouviez voir, c'est inouï. Eh ben, heureusement que j'avais ça dans mes mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ça doit être affreux. Un vrai miracle. Il m'a arraché la cassette des mains. Il l'a engouffré. Il est reparti. Tout va bien. Tout va bien, mais j'ai eu chaud, vous savez. Ah, malédiction. Le revoilà. Il se dispose à attaquer. Il tourne autour de moi. De plus en plus près. Le cercle se resserre. Oh, je vais essayer de me cacher derrière un de ces panneaux de bois. Ah, ça y est. Ah, il attaque. Il attaque ! Ah, non ! Oh, j'ai cru que ça y était. Oh, heureusement que le casque du scaphandre est solide. Si seulement j'avais une arme. Bon. Il va revenir, je le vois. Il est là, il nage à une vitesse terrifiante. Mais que faire ? Une bouteille de rhum. Mais oui. Avec ça, peut-être que... En la tenant par le goulot, tant pis pour le rhum, capitaine. Ah, le voilà. Le voilà. Pour l'instant, il hésite. Il passe au-dessus de moi. Quel regard cruel. Non, je vais... Je vais me remettre d'eau à une des poudres de la coque. C'est ma dernière chance. Il revient encore. Attention. Attention, il charge. Il charge ! Je vais essayer de le frapper au passage. C'est arrivé. Je veux y aller. Mais donnez-moi une hache en faisie n'importe quoi. J'y vais. J'y vais. Mais, capitaine, vous n'y pensez pas. Mais je ne peux pas laisser Tintin comme ça. Blessé ou pire. Non, non et non. C'est à devenir faux. Et puis c'est moi qui commande ici. Vous entendez ? C'est moi. Et je me donne l'ordre d'aller au secours de Tintin. Je vous en supplie, capitaine. Revenez. Oh là là, mon dieu, quel choc. Oh, j'ai ma tête qui vibre comme un moteur à réaction. Oh. Oh. La voix de Tintin. Ah. Vous voyez bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais quelle attaque. Il a foncé sur moi. Au moment même où il allait me toucher, je lui ai donné un grand coup de bouteille sur le nez. J'ai juste eu le temps de voir le flacon disparaître dans sa gueule. Mais sa queue m'a frappé en passant. Je me suis évanoui. Pourvu qu'il ne revienne pas une troisième fois. Si. Il était à une trentaine de mètres derrière un rocher. Mais. Mais qu'est-ce qu'il a ? Oh ça c'est drôle. Capitaine. Capitaine. Le requin nage de travers. Oh. 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 Mais je comprends tôt maintenant. Le rhum produit son effet. Le requin est ivre. Mais oui ivre. Oh. Il se tient verticalement. Maintenant il danse une sorte de gigue en donnant de petits coups de queue. Oh. Oh. Il agite ses ailerons. Il pique du nez. Il vient donner de la tête dans les traves de la licorne. Et puis il se couche sur le sable. Oh. 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 C'est pour récupérer le coffret. Attention Sirius. Sirius. Je vais nouer la corde autour de sa queue. Hein. Quand je la secourer vous n'aurez qu'à tirer. Mais il faudra faire vite. Hein. Ah. Ces aventures là n'arrivent qu'à Tintin. Ah. Quel champion ce garçon. Oui. Il a du cran. Tener le tête à un squale c'est fort. Il n'est jamais pris au dépourvu. Tourne seul. Oui. Je suis là capitaine. Tintin a pêché un requin. Hein. Comment. Des brocquers. Ah. Mais. Mais ils ont peut-être appartenu à la camele rouge. Nous les porterons au musée de la marine. C'est ça. C'est ça. Et en tout cas il vaut mieux rencontrer ça que des requins. Bon. De ce côté là inutile d'insister. Matelot. Mettez le treuil en marche. Voilà capitaine. Plus doucement capitaine. Allez-y. Allez toujours. Allez. Ça va. Je remonte. Ça va. Je vais m'occuper du treuil. Matelot. Lancez une autre corde à Tintin et aidez-le à remonter. Bien capitaine. Quant à vous messieurs les pompeurs. Vous vous arrêterez de pomper dès que Tintin aura ôté son casque. Et vous aiderez le cristot à déposer le requin. À tout hasard je tiens un coup d'œil dans l'estamin. Vous avez compris capitaine ? En attendant du bon pompon, Tintin a besoin de nous. Mais on ne nous empêchera pas de dire que le métier de policier est souvent ingrat. Oui, ingrat et obscur. Obscur et découragant. Capitaine, capitaine, venez voir, il est énorme. Professeur, venez donc voir les brodequins. Hein ? Un requin ? Oh mais ça m'intéresse. Où est-il ? Oh là 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 là. Ah bon, j'arrive, j'arrive. Attention. Eh bien cette fois capitaine, je crois que nous le tenons ce trésor. Le trésor de racam le rouge retrouvé par le jeune reporter Tintin. Ah c'est un beau titre de journal. Oh, ce n'est pas une réussite individuelle, mais celle de toute l'équipe, voyons. Et avec ça toujours modeste. Ah mais le capitaine a raison, Tintin. Vous devriez remettre votre veste, le vent frichit. Entendu, professeur, entendu, tout à l'heure. Non, mais je ne sais pas moi, environ moins le quart ou moins vingt. C'est cher ami, toujours aussi sourd. Capitaine, capitaine, ça y est, la bête est découpée. Ah bon, et l'estomac ? Et hop, nous l'avons rassauté dans la mer. Ah, malade fou ! Rassurez-vous, capitaine, le cuistot en a retiré ceci avant. Le coffret. C'est bien lui, hein ? Le trésor de racam le rouge, le trésor de racam le rouge. Mes enfants ! Nous avons gardé les ailerons, capitaine. Il paraît que c'est excellent. Vous avez bien fait, bravo. Tintin, venez dans ma cabine. Nous allons voir ça tout de suite. Vous venez aussi, professeur ? Oh non, non, j'ai pas mal au cœur, mais je boirais bien encore de ce délicieux taffia des Antilles. Si nous allions dans votre cabine... Et voyez, capitaine, de la discussion jaillit la lumière. Eh ? Eh bien, c'est ça, rien qu'un petit verré. Allez, allons-y, hein ? Ah, nous y sommes. Maintenant, mes amis, asseyez-vous. Ah, dis-donc, il est dans un triste état, ce coffret, hein ? Ah, il n'en sera que plus facile à ouvrir. C'est ça. Allons-y. Allons-y. Eh bien, si vous voulez moins navire, ça doit être un trésor. J'y compte bien, j'y compte bien, teneur. Bon, essayez à la fermeture, peut-être. Et puis prenez ce pied de biche, capitaine, sinon vous allez casser votre lame, vous savez. Oui, vous avez raison. Vous allez tenir le coffret tous les deux. C'est ça. Là, couchez-le sur le côté. Oui. Vous tenez bien ? Vous pouvez y aller, capitaine. Ah oui, je pense bien que c'est de la veine. Vous pouvez y aller, je le tiens à faire. Allons-y. Je crois que ça vient, hein ? Allez-y. Allez-y. Allez-y, 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 sans crainte. Et nous le tenons, nous le tenons. Eh bien, dis-donc, que c'est pas une sinecure dans ce temps-là, le métier de cambrioleur ? Ah, c'est du solide. Allez, encore une fois, peut-être ? Mais c'est de la poigne, que diable de la poigne. Mais oui, si, c'est ça, là, là, là. Tonnerre de Brest, je l'aurai. Merci. Ah, bravo, capitaine. Ça y est. Ah, mais je vous l'avais bien. Oh, ça presti. Mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest. Ce n'est pas le trésor. Oh, zut. Allez-y, Charles. Ah, oui, en fait, de pierres précieuses, rien que de vieux parchemins rongés par l'humidité. Les parchemins, je le vois bien, Thalermay. Que voulez-vous que j'en fasse moins de vos parchemins ? Non, capitaine, capitaine, il ne faut pas se décourager. Nous allons reprendre les recherches. Oh, quoi, bon ? Mais qu'est-ce qu'il a à rire comme ça, lui ? Ça y est ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Trouvé, professeur, vous avez trouvé ? Non, 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 je dis trouvé. Trouvé quoi, hein ? Oh, quoi ? Mais je suis formel, capitaine. Ce que vous voyez ici, ce sont de vieux parchemins. Oh ! Oui, mais parfaitement. De vieux parchemins, oui. Oh, mais de très vieux parchemins. Plusieurs siècles, sans doute. Écoutez, le parchemin, comme vous le savez peut-être, le parchemin, contrairement au papier... Oh ! Assez ! Assez ! Assez ! Allons, capitaine... Mais tout le seul me met hors de moi avec ses rajeunements et son calme. Mais oui, mais c'est un sage, capitaine. Oui, mais restez sagement avec lui si ça vous fait plaisir. Il va vous faire un cours sur le parchemin. Moi, je sors. Il faut que je sors. Oh, là, là, mais asseyez-vous, capitaine, voyons-là. Oh, il me faut de l'air, vous entendez ? De l'air, de l'air ! Salut ! Et vous, là-bas, qu'est-ce que vous faites, hein, mon capitaine ? Mais je vous demande ce que vous faites, espèce de marat de carnaval ! Vous le voyez, capitaine, j'aide mon collègue à descendre dans le scaphandre ? Soyez sans crâne, j'ai bien observé comme vous faisiez. Et la pompe, animale ! La pompe, quelle pompe ! Oui, elle va sans doute fonctionner tout seule, hein ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, pauvre du coup. Il est-il là que j'arrive ? Non, 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 laissez ça, bougre de Librius, c'est moi qui vais pomper. Et ouvrez-le haut-parleur, il a peut-être des confidences à vous faire, votre collègue. Oui, 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 capitaine, viens, capitaine. À vos ordres, mon capitaine, j'avais oublié. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, enfin ! Eh bien, dis-donc, Dupont, tu aurais pu penser à m'envoyer de l'air, je commençais à étouffer, moi. Merci, capitaine. Bon, ça va, ça va. Ben, vous, aidez-le, laissez la corde, moi, je pompe. Oh, j'ai l'impression d'être un martien avec ce casque. Ces inventions, quand même. Oh, mais est-ce que je me sens lourd ? Ah, ça, pour être lourd ? Je descends, je descends pour affronter les dangers sous-marins. Ah, alors n'oublie pas notre code, Dupont, hein ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, non, ça ne veut rien dire, capitaine, c'est un truc avec la corde. Le code de la corde, en somme. Oui, je tire, je tire sur la corde. Une fois pour une méduse veniveuse, deux fois pour un poisson épineux, trois fois pour une muraine, quatre fois pour un requin, cinq fois pour une... Mais vous, gradins, puisqu'il y a la folie, il peut le dire directement. Mais capitaine, mais si l'émotion l'empêche de parler, hein ? Oui, il faut penser à ça. Si ça tombait en panne, votre mécanique, votre folie, comme vous dites, il faut tout prévoir. Oh, cela, je ne sais pas ce qui me retient, Dupont. Je vais quitter l'échelle et je me laisse joir au fond. Attention. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Dupont, 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 je vois tout à l'envers. J'ai les pieds en l'air. Il n'y a rien à faire, c'est le mal des profondeurs. La terre tourne. Au secours. J'ai le ciel sous les pieds et le sol sur la tête. J'ai peur. Dupont, j'ai peur. Faites quelque chose. T'es bafoué. Maman, maman, papa. Oh, j'ai les pieds qui plottent. Faut faire quelque chose, capitaine. Faut faire quelque chose. Réveillez-le. Moi, j'ai peur. Vous voyez bien. Je me prends la chine à manivelle. Mon pauvre collègue, que faire ? Et la corde, espèce de tourteau. D'accord. Sortez le lien. Oui, c'est ça. Sentons le... Patience, Dupont. Patience. Là. Allez, tirez. 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 Oh, mais mes ampoules qui me font, moi, capitaine. Oh, mais mes ampoules. Oh, mes ampoules. Oh, mes ampoules. Capitaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Là-bas. Là-bas. Regardez cette croix sur l'île. Dans le foyer des arbres et des lianes. Non, je ne vois rien, moi. Mais moi non plus. Comment, comment, je l'avais relu ? Mais vous exagérez, capitaine. Je vous dis que c'est une croix. Et si je le dis... Oui, une croix. Donnez-moi votre longue vue. Non, 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 mais vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Tenez, tenez. Prenez plutôt ma longue vue. Tenez. Tenez. Ah, mais vous faites mal. Voyons ça. Voyons, voyons. Plus à l'ouest, capitaine. Tener, il a raison. Regardez Tintin, au sommet de l'île, entre les cocotiers. Une croix. Une croix. Oui, oui, ça y est. Moi, je la vois aussi, ça y est. Oui, mais bien sûr qu'elle est en bois. Un matelot mort en mer à proximité de cette île, sans doute, et qu'on aura enterré là. Ah, pauvre garçon. Oui, 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 peut-être. Tenez, professeur, la longue vue. Merci. La longue vue, professeur. Qu'est-ce qui vous prend, Tintin ? Mais il est fou, notre ami. Il est complètement fou. J'ai compris. J'ai compris. Monsieur Tournesol, vous êtes notre sauveur. Notre sauveur. Tournesol ? Notre sauveur, mais il est complètement déboussolé. Mais il commence à m'inquiéter, vous savez. Valson, professeur Valson. Le tourne sol autour. Valson, professeur Valson, professeur Valson. Allons, 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 finissez, Tintin. Allons, mais ça m'étourne. Mais ne tournez pas, je vous dis. Bon, 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 vite, capitaine, vite. Tenez, c'est mon tour, maintenant. Capitaine, capitaine, des pioches, des pètes, des piques, des cordes. J'ai compris, j'ai tout compris. Vite, nous retournons dans l'île. Sur l'île ? Oui, écoutez-moi bien. Mais c'est ça, c'est ça. Prenez un bain, ça vous calmera. Moi, je descends à ma cabine. Capitaine, je crois que cette fois, ça y est. Mais quoi, 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 quoi ? Eh bien, voilà. Non, je vous expliquerai plus tard. Vous êtes bien pressé, mais... Patience, capitaine, patience. Mais oui, capitaine, mais oui, c'est ça, là-bas, là-bas, au pied de cette croix découverte par M. Tournesol que se trouve le trésor. Au pied de cette... Mais oui, souvenez-vous du texte des parchemins. Et resplendira la croix de l'aigle. Eh bien, la voilà, la croix de l'aigle. Mais de calmeur de vrai, vous avez raison, fiston. Dupont, Dupont, les pioches, des cordes, des pelles, vite, vite, dans le canot, vite. Dupont, les pioches, les pelles, nous retournons à terre. Vite, 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 vite. C'est ça, Dupont, dépêchons-nous, tiens, vite. Maintenant. Maintenant. Oui. Les pelles, les pioches, j'ai le reste dans le canot. Allez, vite, 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 vite. Allez, j'ai transmis les ordres, capitaine. Dupont, allons surveiller leur exécution. Et il futé tout de même. Eh bien, monsieur Tournesol, je peux le dire, nous vous devons une pierre chandelle. Hein ? Quelle rondelle ? Non, je dis chandelle. Oh, capitaine, en plein jour, voyons. Adorable professeur. Ouais, bon, eh bien, marchons. Ça doit être dans cette direction. L'ouèche ! T'es toujours le l'ouèche ! Mais oui, mais oui, monsieur Tournesol, vous avez raison. Capitaine, je cours en avant. J'ai hâte de retrouver cette croix. Moi aussi. Allez-y, fiston. Moi, je suis tranquillement avec Tournesol et ces deux olibrius. J'aime mieux les avoir à l'oeil. Allez, viens, Milou. Viens. À tout de suite. Dès que vous l'aurez découvert, appelez-nous. Entendu. Et vous, là-bas derrière, vous avancez ? Oui, 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 nous suivons, capitaine. Nous suivons, nous suivons. Lentement, mais sûrement. Soyez sans crainte. Oui, oui, oui. Nous ne comprenons pas de l'oeil. Nous suivons, nous suivons. Ah, trop profiteur ! Ah, là-bas, frère ! Salut, vieux frère ! Ah, vous le connaissez, capitaine ? Oui, c'est un camarade de régime. Oh, là, vous exagérez, là. Oui, ça, je crois. Vous nous faites marcher, capitaine, hein ? Oh, si peu. Vous avez entendu, professeur ? Oui, 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 j'ai vu, si peu, quels sont merveilleux. Quelle couleur, hein, frère ! Oh, hé, capitaine ! J'ai trouvé la croix. Ressons-nous, c'est là-bas. Par ici, par ici. Oh, capitaine ! Là-bas ! Voici la croix ! La croix que j'avais vise ! Oh, j'en étais sûr ! Et à l'ouest, vous voyez ! À l'ouest ! Ah, le pendule ! Quelle découverte ! Oui, bon, vous avez raison. Messieurs, approchez, voici la croix de l'aigle. Bravo ! Allons, au travail. Vite, l'arrière-garde ! Apportez les outils ! Voilà, voilà ! Oh, quelle chaleur ! Oh, là, là ! Eh bien, cette fois, nous y sommes. Le trésor doit être enfoui auprès de cette croix. Tac ! Que signifient toutes ces entailles dans le bois ? Oh, c'est un calendrier. Un calendrier ? Mais oui, votre ancêtre capitaine a fait comme Robasson Crusoé. Il a compté les jours. Voyez, il y a une petite entaille pour chaque jour de la semaine et une plus grande pour le dimanche. Eh ? Eh, vous avez raison, oui. Retrouchez vos marges ! Il fait si chaud, là ! À l'ouvrage, messieurs, à l'ouvrage ! J'offre une bouteille de rhum à celui qui trouve le trésor. Oh, chic ! Tu as entendu ? J'ai entendu et je te propose un arrangement. Si je tombe le premier sur le magot, je partage le rhum avec toi. Et si la chance me sourit, je t'abandonne la moitié de mon tafien. En somme, nous partageons en frères, Dupont. C'est ça, Dupont ? Et pour passer la chance, recueillons-nous un acte. C'est mieux que ça, Dupont. Quoi ? Une formule cabalistique. Une formule cataleptique. Non, non, une formule cabalistique. Ah, bon, tu as compris ? Bon, pose d'abord ta main sur mon béret. De bonne façon, oui. C'est ça, juste sur le pompon. Oui. Moi, je fais de même sur le tien, là. Vous avez la main et la tête, tous les deux ? Ce n'est pas le moment, hein ? Chut, capitaine, capitaine, nous invoquons la chance. Attention, je commence. Dépaisse-toi, tu me fais peur. Chut, vous ne vous taire, là. Je me concentre. Abra calabri, abra calabra, la main sur le pompon. La chance sourira au brave Dupont, Dupont. Abra calabron, abra calabron. Abra calabron, abra calabron, abra calabron, abra calabron. Abra calabron, abra calabron, abra calabron. Abra calabron, abra calabron, abra calabron. Dada, dada, dada. C'est fini, oui, c'est si malgré. Voulez-vous me faire l'honneur de prendre cette pelle et vous cette pioche ? Hein, messieurs ? Mais là, mon... C'est nos ampoules. C'est nos ampoules. C'est-à-dire, exécution. Creusez ici et déblayez. Je vais vous aider, moi. Dada, dada en place, c'est plus vite que ça, hein ? Mais, capitaine... Caissez-vous, au travail. Eh bien, creusons, Dupont. Creusons, Dupont. Voilà. Vous allez dire que je suis indiscret, capitaine. Mais que faites-vous à creuser ici ? Vous cherchez quelque chose ? Oui, nous chassons la taupe. Hein ? Ma faute ? Oh, mais jamais de la vie, capitaine. C'est pas ma faute. Moi, je vous ai toujours dit que c'était à l'ouest. Mais bien plus à l'ouest. Et d'ailleurs, tenez, regardez mon pendule. Ça y est, ça recommence. Je dis, une, deux, un, deux. Tu vois, les petits bandes, aucun doute, à l'ouest, toujours à l'ouest. Mais le savoir, mais laissez-nous votre pendule tranquille et donnez-nous plutôt un coup de main. Mais demain ? Ah non, moi, oui, alors, comme vous voudrez. Mais en attendant, je vais faire un petit tour sous les cocotilles. C'est ça, mais oui, bon voyage, bon voyage. De toute façon, le professeur serait incapable de piocher, alors ? Oui, vous avez raison. Et comme ça, au moins, il me fichera la paix avec son pendule. Oh ! Vous avez entendu ? Eh oui. Ma pioche vient de rencontrer un objet dur. Cette fois, capitaine. Je crois que ça y est. Allons-y doucement, fiston, doucement, doucement. Oui. Allons, aidez-moi, capitaine. Là, doucement. Adieu, notre bouteille de brame. Adieu. Ténère de Brest, un caillou, un caillou, mille millions d'euros. Oh, sapristi. Un vulgaire caillou. Eh oui. Et pourtant, le bruit que ça a fait. J'aurais juré que… Moi aussi. Moi aussi. Maudit trésor. Eh, continuons quand même à creuser, capitaine. Il ne peut pas être ailleurs. Allons, courage. Creusons, courage. Vous avez entendu, vous autres. Mais nous creusons, capitaine, nous creusons. À nous, le trésor du thon et la bouteille d'or. Moitié-moitié-moitié, hein ? Mais que peuvent-ils bien chercher comme ça ? Capitaine, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible ? La présence du trésor dans cette île. Comment impossible ? Qu'est-ce que vous racontez ? La croix de l'aigle, la voilà, et le parchemin dit bien que… Réfléchissez, capitaine, réfléchissez. Je me trompe peut-être, mais je crois avoir raison. Réfléchissons avec eux. Ça nous reposera un peu. Ouf ! Je vous écoute. Voilà. En supposant que votre ancêtre ait quitté la licorne en emportant le trésor, pourquoi l'aurait-il enterré ici, au pied de cette croix ? Je ne sais pas, moi, parce que c'est un endroit facile à retrouver. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? À sa place ? Oui, vous n'auriez certainement pas quitté l'île sans trésor. Non, mais alors ? Alors, le trésor est probablement toujours là-bas, au fond de l'eau, à proximité de l'épave, et nous avons suivi une fausse piste. Vous avez raison. Et tout ça à cause de cet animal de tournesol, mille savants ? Allons, calmez-vous, capitaine. Il est bien innocent, le cher homme. Innocent, cette espèce d'analphabète diplômé ? Bon, laissez-moi rire. C'est sa faute, je vous dis. Oui, votre faute, vous entendez ? Mais je l'ai toujours dit, capitaine, c'est à l'ouest. Mon pendule est infaillible, vous savez. À l'ouest, à l'ouest, infaillible. Vous allez voir s'il est infaillible. Donnez-moi ça. Le voilà à l'ouest, votre satané pendule, espèce d'athlète complet. Non, si ça me plaît. Ah ben non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Ah non, rassurez-vous, professeur. Nous le retrouverons, votre pendule. Tenez, tenez, le voilà qui revient. Milou l'a retrouvé. Brabe, stoutou. Mon pendule, mon cher pendule, que je suis content. Merci, Milou. Pas de quoi ? Merci, Milou. Attention, attention. Vous allez marcher dessus. Vraiment ? Eh bien, tenez. Là, je l'écrase. Non, 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 l'enfant se roule en tout. Alors là, encore et encore. Je l'anéantis, votre pendule. Là, là et là. Ouf ! Justice est faite, ta mère de Brest. Ah, mais enfin, vous me rendez justice, capitaine. Pleine Ouest. Ah non, mais c'est ce que j'ai toujours dit, moi. D'ailleurs, vous verrez, dès que nous serons à bord, j'ai une douzaine de pendules en réserve. Une douzaine de... Ah, non, c'est fini. Il faut rentrer maintenant. Allons-y. C'est ça, rentrons. Sinon, je sens que je vais m'énerver, moi. En route, que je prends cette vieux. Allez, au cadeau. Nous vous suivons, capitaine. Vous savez, professeur, le capitaine est un brave homme, mais il monte comme une soupe au lait. On n'y peut rien. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut le prendre comme il est. Exactement. Dupont, Dupont, on s'en va. Oh, ne perdons pas de temps. Je vais le chercher moi-même, capitaine. Attendez-moi. Allez, Milou, viens. On va chercher les Duponts. Viens, mon chien. Oui, oui, c'est ça. Et ramenez-nous vite ces deux globules. Mais, mais je l'ai, capitaine, mon pendule. Quoi ? Mais oui, c'est Milou qui me l'a rapporté. Il est si intelligent. Mais, millions de mille sabords, cette fois, j'en ai assez, assez, plus qu'assez. Mais, mais qu'est-ce que j'allais faire avec cette pioche ? Mais attendez, attendez. Laissez-moi, il faut que je passe ma rage sur quelque chose. Tout de suite. Vous sens ça ? Tiens, ce cocotier. Tant pis pour lui. Tiens. Oh là là, attention. Oui, c'est, les lois de cocotier. C'est, de l'air, de bref, c'est tout. Attention, attention. Alors, l'accueillette est terminée, capitaine. Votre méthode me paraît dangereuse. Vous croyez ? Oh là là. Mais où est-il allé ? À l'ouest. Faire la sieste ? Non, chercher les Duponts. Ah, mais moi, je ne demande pas mieux. Attendons. Oh, quel voyage, Teneur de Bresse, quel voyage ! Mais si, capitaine, mais si, encore quelques jours. Voyons, nous sommes aujourd'hui le 21. Oui. Le 27, si nous n'avons rien trouvé, nous abandonnons la partie et nous rentrons, d'accord ? Comme vous voudrez. Nous nous profiterons de ces dernières plongées pour essayer de ramener à la surface quelques pièces de la licorne. La figure de proue, entre autres, qui m'a paru fort belle. Attendez, attendez. Matelot, le casque. Et vous, Dupont, à la pont. En avant, Dupont, au profond. Oh, alors, vivement le 27, que ce soit fini. J'en ai plein le don, moi, de ce métier. Mais, mais, mais que je pense dire ? On dirait que le sol bouge. Voyons, voyons le hublot. Oh, mais, mais, mais ma parole, je ne me trompe pas. Oh, mais il faut prévenir tout de suite le capitaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jean ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jean ? Mais c'est tout de même curieux, ça. Allons, allons, tourne le sol. Un, deux, un, deux, à l'échelle. Allez, à l'échelle de fer. Ah, mais c'est pas pour me faire peur, ça. Hé, hé, athlète complet. Hé, mais le capitaine ne passait pas si bien à dire. Oui, parfaitement, monsieur Haddock. Parfaitement. J'étais un grand sportif autrefois. Mais je suis encore très agile, la preuve. Aïe, oh là là, oh là là. Oui, oi, oi. Mais cette échelle est glissante. Allez, hop là. Et ça y est, vous les voilà. Rentrez. Ah, c'est où ? Bonjour. Capitaine. Capitaine. Le bateau. Le, le Sirius. Eh ben quoi, le Sirius ? Eh ben, il avance, le capitaine. Il avance. Et alors ? Que voulez-vous qu'il fasse ? Qu'il danse le menuet ? Alors allons, capitaine. Du calme, allons. Comment ? Ce n'est pas vrai, mais regardez vous-même par le hublot. Je sais, je sais, je sais. C'est moi qui ai donné l'ordre du départ. Nous n'avons pas trouvé le trésor et nous rentrons chez nous. Ah, je comprends. Vous vous êtes enfin rendu compte que la licorne n'était pas où vous la cherchiez. Vous avez enfin mis le Cap à l'Ouest. Ah, oui, 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 oui. Non ! Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose, là-bas, sur le pont. Attendez-moi ici, Tintin, je reviens tout de suite. D'accord, capitaine. D'accord. Mais, mais pourquoi me prenez-vous par le bras, capitaine ? Pour aller danser le quadril. Allez, marchez. Mais vous voulez me dire quelque chose en particulier ? Non, je vais vous montrer quelque chose, professeur. Non, mais pourquoi voulez-vous que j'ai peur ? Je n'ai pas peur. Nous y voilà. Alors, regardez, là, ficelé au grand-mât, qu'est-ce que c'est, hein ? C'est sans doute la figure de proue du Titanic. Bon exemple. Oui, je vous laisse à votre méditation. Salut. Oh, non, mais, mais, mais c'est une licorne. Oh, mais une très belle figure de proue représentant une licorne. Et toute sculptée. Oh, là, là, quelle pièce. Mais alors, mais alors, mon pendule, mon pendule qui m'indiquait l'Ouest, se serait-il trompé ? Oh, non, c'est extraordinaire, ça. Alors, je retourne dans ma cabine pour étudier ce problème. Ah, mais c'est passionnant, ça. Ah, mais c'est même très passionnant, ça. Ah, mais c'est même très passionnant, ça. Ah, mais c'est un peu plus tard. Eh bien, voilà, capitaine, voilà. Je vais vous dire au revoir. Ah, non, je ferai prendre mon sous-marin demain dans la matinée. Bon, entendez. Voilà. Et maintenant, capitaine, laissez-moi vous remercier. Si vous avez eu tant de bonté pour moi. Ça va, ça va. Si, 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 si. Ah, si. Ah, mais grâce à vous, je conserverai de mon, si je vous l'avoue, un souvenir inoubliable. Et moi, alors. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Et qui êtes-vous ? Excusez-moi, capitaine, j'ai raté un estelon. Le Sirius n'est pas un moulin, non ? Je vous écoute. Je me présente. Zul Rouset du journal La Dépaisse. La Dépaisse ? Tiens, tiens. N'est-ce pas le fameux journal qui a annoncé notre départ ? Si, précisément. Et puisque votre expédition est terminée, puis-je vous demander quelques déclarations ? Ce serait bien volontiers, mais je suis très occupé. Voici mon secrétaire, M. Trifon Tournesol, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. C'est à fait. Je vous laisse. Je vais me cacher pour assister quand même à l'entrevue. Merci, capitaine. Alors, enchanté. Alors, ce trésor, M. Tournesol ? Oui, oui, oui. Je m'appelle bien Trifon Tournesol. Oui, je sais, je sais. Mais parlez-moi un peu du trésor. Je parie qu'il se trouve là, dans cette valise, hein ? Non, 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 merci. Oh non, je la porterai moi-même. Je comprends ça, oui. Et dites-moi, en quoi consiste au juste ce trésor ? Vraiment ? Non, mais vraiment, alors vous êtes sûr ? Non, je vous demande en quoi consiste ce trésor. Il y a de l'or, des diamants, des perles ? Quoi ? C'est incroyable ce que vous dites là. Voyons, M. Tournesol. Je me suis peut-être mal expliqué, mais ça ne va pas le rapport entre... Mais bien sûr, bien sûr, mais vous avez raison, mais croyez-moi, alors ne parlez de ça à personne, hein ? Oui, à personne. Oui, 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 c'est ça. Vous avez raison. Je le dirai seulement à mon rédacteur en cesse. Chut, chut, mission secrète. Mais prudence, prudence, alors, Lola. Quant à moi, soyez sans crainte. Je te ferai mot de vos révélations à personne. Mais, mais révélations ? Oh, mon petit rouset, j'ai l'impression que le patron va t'accueillir plutôt mal. Oh, quel métier ! Capitaine, notre mission est terminée. C'est vrai, notre mitaine est terminée, capitaine. Quoi ? Non, non, notre misaine est surmenée. Non, oui, oui, écoute, 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 tu le diras une autre fois. Capitaine, avant de vous quitter, nous voudrions vous dire toute notre satisfaction. La satisfaction ! La satisfaction du devoir à compter ça. Nous, à bord, Maxime Oiseau n'a rien osé entreprendre contre vous. Sans doute, sans doute. Nous étions, nous étions le berger surveillant ses brebis. Pensez-moi la brebis. La maman pensait sur son petit. Dodo, l'enfant doux. C'est ça, merci. Mille fois merci. Vous êtes mes sauveurs, mes anges gardiens, c'est entendu. Maintenant, je suppose que vous allez rentrer chez vous. Vous savez, nous sommes un peu fatigués. Le voyage, n'est-ce pas ? Et surtout, surtout, la pompe. Ah oui, ça j'avoue, la pompe. Alors, nous allons passer quelques temps à la campagne, ces infirmiers de nos amis. Nous, l'air pur, les grosses matinées, les promenades champêtres, les petits oiseaux. La nourriture saine, et surtout, fini de pomper. Ah oui, fini de pomper. Je dirais même plus. Bah voyons. Eh bien, messieurs, bonnes vacances. Eh bien, merci, capitaine, et au revoir. Nous vous enverrons des cartes postales. En couleur. Salut. Bon repos. Au revoir. Au revoir. Voilà. Oh, mon genre. Je n'en peux plus, moi. Oh, tu parles d'une partie de campagne. Ah ben, nous qui voulions nous reposer. Ah ben, si tu veux, mon avis, on a dû se tromper d'adresse. Ah, il n'y a plus de justice, Dupont. Allons, allons, allons. Pas de propos au sacrilège, Dupont. Enfin, avoir quitté la pompe qui a alimenté le scaphandre pour retrouver une machine à éplucher la voine, qui fait la même musique et donne les mêmes ampoules, c'est pas juste. Allez, du courage, moi. On a presque fini. Regarde, le temps est tout petit, maintenant. Allez, pompon. Euh, tournant, veux-je dire. Tournant. Ah, alors, les gars. Ça va-t-il ? Fais chaud, tu sais ? Oh oui, et puis fais-le aussi. Puis c'est dur à tourner, ta machine. Oh, mon vieux, vous êtes bien des gars de la ville. Va vous montrer, vous allez où est-ce ? Nous, on n'a pas l'habitude, pas ? Oui, à vrai dire, Auguste, on était plutôt venu pour... Mais vous allez vous y faire regarder, hein ? Dites-donc, c'est pas une belle machine, ça ? Elle marche quasiment toute seule, mon vieux. Toute seule ? Pour l'aider quand même. Oh, l'exercice, c'est la santé. C'est que, justement, de l'exercice, on en a fait depuis pas mal, hein ? Oui, tu sais, Auguste, l'expédition... Expédition, expédition. Va vous dire, une chose, c'est pas du travail, ça, mon vieux. C'est une croisière, quasiment un truc de fainéant. Oh ! Auguste, tu nous as appelés fainéants ? Oh, ben, quoi donc ? C'était pour rigoler, les gars. Et vous étiez des fainéants, vous n'aurez pas invité. Eh ben, tu es bien bon, Auguste. Mais tu nous gâtes. Oh, ben, un ami, c'est un ami. Mon vieux, êtes comme des coques en pote, ici. Et ben nourris, avec le bonheur et tout. Oh, mon vieux, restez longtemps que vous voulez. Eh ben, merci, Auguste. Eh, justement, on voulait te dire... Ah, dis-donc, je vois que vous avez bientôt fini la ouaine. Eh ben, c'est pas ça, mon vieux ! Ouais, alors après, on va pouvoir... Oui, ah oui, ah oui, vous avez raison, c'est ça. Après, après, vous pourrez vous mettre au hache-poille. Au hache-poille ? Oh, ben, oh, ben, c'est une belle mécanique, mon vieux. Elle marche quasiment toute seule. Et puis, on va vous laisser, maintenant, parce que c'est l'heure de traire les hoaxes. Allez, du courage, les gars. Le hache-poille, il est là-bas, au fond de l'hangard. Eh ben, dites-donc, en passant devant la cabane à cojons, vous prendrez la baratte à beurre. Et puis, allez. Allez, bouffez-toi, bien. Eh ben, qu'est-ce que tu dis de ça, Dupont ? Eh ben, moi, je dis que la campagne, c'est bien, mais qu'elle a la longue salace. Alors, demain matin... Oui, on fait les valises. Et on reprend du service. Là, au moins, on n'attrape pas l'ampoule. Allez, en attendant, finissons l'avoine. Oui, mais alors, sans forcer. Tu as raison. Parce que ça mange quand on est tout seul dedans. Non, 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 non,jatuh. Sous-titrage ST' 501 Oh, M. Tournesol ! Bonjour, cher ami ! Quel bon vent vous amène ! Pas mal, merci ! Et vous ? Je suis venu vous apporter les parchemins ! Les parchemins ? Quel parchemin ? Non, 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 non ! Les parchemins qui se trouvaient dans le coffret que vous avez repêché ! Ah, oui, 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 le coffret de la licorne ! Mais asseyez-vous, M. Tournesol ! Eh bien, j'ai essayé de les reconstituer en collant les morceaux sur les feuilles de papier ! Oh, mais ça n'a pas dû être un petit travail, ils étaient en miettes ! Oh, oui, 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 ils sont dans ma serviette, oui, vous allez voir ! Tenez, tenez, Tintin ! Voyons ça ! Certains sont illisibles, d'autres, comme je lui dis, tenez, sont relativement faciles à déchiffrer ! Attendez ! Lisez ! Oh, mais oui ! Je crois d'ailleurs que ça intéressera le capitaine ! Oh, sa prestige, vous croire ! En route, professeur, votre chapeau, votre parapluie, votre serviette ! Oh là ! Mais si, 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 vous ! Allons, vite, chère capitaine, venez ! Capitaine, j'ai une découverte sensationnelle ! Tenez ! Lisez, vite, lisez ! Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, voulant récompenser les grands mérites de notre cher et aimé François Chevalier de Haddock ! Oui, oui, mais c'est surtout la suite, lisez la suite, vite ! Oui, la suite ! Oui, voyons ! Oh, ta mère de Brasse, je ne rêve pas ! Lieutenant de notre marine, lui, baillons et délaissons notre château des Moulinettes avec toutes les dépendances ! Hein ? Oh, mais le savoir ! Le château de mes ancêtres, c'est inouï ! Et ce n'est pas tout ! Je tiens un coup d'œil sur ce journal, Tintin, oui, en première page ! Voyons ! Oh ! Vente publique et forcée du château des Moulinettes ! Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est tout simple, le château de vos ancêtres est à vendre, il faut le racheter ! Le racheter, mais comment ? Vous vendez votre vieille demeure campagnarde, et de cette façon, vous pouvez... Je ne t'en tirerai pas suffisamment ! Oh, teneur de Brasse, comment faire ? Mais, moi, capitaine, je peux vous tirer d'affaires ! Hein ? Le gouvernement vient de m'acheter très cher le brevet de mon petit submersible ! Mais je ne vois pas ! Mais c'est grâce à vous que j'ai pu l'expérimenter et le perfectionner, à mon tour de vous rendre service ! Venez, venez, nous allons marcher votre château ! Oh, professeur, comment vous dire ? Mais non, mais non, ce n'est pas pour rire ! Venez, mais venez ! Trop heureux de vous prouver ma reconnaissance ! Oh, quel cœur d'or, mon Dieu ! Allez, en route ! Allez, en route, capitaine, voilà une journée à marquer d'une pierre blanche ! Et voilà, tout est bien qui finit bien ! Vous n'avez pas découvert le trésor, mais vous avez retrouvé le château de vos ancêtres, capitaine ! Il est magnifique ! Que dites-vous de cet escalier ? Louis XIV avait récompensé ses serviteurs ! Ah, sans doute, sans doute, mais pensez à ce que le chevalier de Haddock apporta au trésor royal ! Ah oui, c'est vrai ! Et nous voilà dans la salle d'où je vous ai téléphoné, vous vous souvenez ? Oui, le mal que j'avais à vous comprendre ! Et le valet de chambre, Victor, Victor qui voulait m'empêcher de vous appeler, de vous téléphoner ! Maintenant, il n'y a plus de danger ! Mais j'aimerais bien voir cette fameuse crypte où vous étiez enfermé ! Ah oui, c'est vrai, elle est magnifique, vous allez voir ! Elle est sous le château ! Venez, allons-y ! Ah, j'ai hâte de visiter le capard d'un homme dans lequel les frères oiseaux vous poursuivirent après votre évasion ! Vous savez, j'ai bien cru ce jour-là que ma dernière heure était arrivée ! Eh bien, qu'en dites-vous, Capitaine ? Il y en a des choses ! Eh ? Regardez ce xylophone russe ! Il est beau, hein ? Et la statue de Saint-Jean l'évangéliste ! Quel bruit qu'à braque ! Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu du bruit ! Écoutez ! Non, plus rien ! Les passes sont arrêtées ! Mais cette statue, c'est... c'est bizarre ! Mais non, mais expliquez-vous, j'ai rien entendu, moi ! Eh bien, Tintin ! Mais qu'avez-vous ? Vous m'inquiétez ! Attendez ! Attendez, Capitaine ! Tintin ! Je regarde Fitch ! Tintin ! Tintin ! Allons, vous rêvez ! Oh ! Oh ! Oh ! Hourra ! Hourra, Capitaine ! Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez la fièvre ! Capitaine ! Capitaine, la Croix de l'Aigle ! La Croix de l'Aigle ! Et resplendira la Croix de l'Aigle ! Eh bien, la voilà, la Croix de l'Aigle, là-bas ! La statue de l'Évangéliste ! Eh oui, vous allez voir, c'est merveilleux ! Quelle chance ! Quelle chance ! La Croix de l'Aigle ! Je vois bien une croix, mais l'Aigle, où est-il ? C'est là où je suis, là, devant vous ! Devant moi ? Mais oui, tenez, il suffit de déplacer ce grand tableau que voilà. Là, voilà, regardez ! Mais millions de tonnerres ! Un aigle au pied de la statue ! En effet ! Eh oui, on représente toujours Saint-Jean l'Évangéliste avec un aigle ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que le surnom de l'Évangéliste, c'est justement l'Aigle de Patmos. Patmos, l'île où il a été exilé par l'Empereur Domitien. Vous en connaissez des choses ? Eh oui, malheureusement, je ne sais toujours pas où est le trésor. Je pensais que peut-être derrière ce tableau, nous aurions trouvé... Bah, derrière ce tableau, je ne vois que la statue, l'aigle et un globe terrestre en pierre. Mais pas plus de trésor que sur ma main. Oh, regardez ! Où ? Là, là, sur le globe terrestre en pierre, juste au point indiqué sur les parchemins. L'île des Antilles que nous avons explorée. Mais regardez, regardez plus près, capitaine. Elle est en relief, cette île. Mais on dirait un bouton. Un bouton ? Mais oui ! Pas d'erreur. Tenez, j'appuie. Ça bruit. Tenez, tenez, le globe terrestre s'est ouvert. Regardez, il est creux ! Oh, le trésor ! Le trésor ! Mille trésors de sabordera tableau ! Enfin, le trésor, capitaine ! Oh, mais ! Mais regardez, c'est le collier de paire ! Ces bijoux ! Ces pierres ! Ces bracelets ! Ces rubis ! Une fortune, capitaine ! Une fortune ! Admira ! Si le chevalier de Haddock, en quittant la licorne, avait réellement emporté le trésor ! Eh oui ! Il allait dire que nous avons parcouru des milliers de kilomètres alors qu'il était ici à portée de la main ! C'est ça ! Oh, mais... Mais écoutez, cette fois, j'en suis sûr. Les pas se rapprochent. Capitaine, quelqu'un se dirige vers la crypte. Oui, il me semble, en effet. Qui ça peut-il être ? Je n'en sais rien, mais il faut être prudent, surtout avec le trésor, là. Tenez, tenez, prenez cette halvar. Tenez, moi, je m'empare de cette épée. Bon, allons nous cacher de chaque côté de la porte. Là-bas. Sur l'ouest, toujours au l'ouest. Il y a un trésor par ici, ça fait plaisir. Je le sens. Alors, un, deux... Oh, professeur ! Tournesol ! Hein ? Quoi ? Non ! C'est vous ! Non, 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 vous m'avez pas peur. Mais que faites-vous ici, monsieur Tournesol ? Non, 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 pas du tout. Mais le trésor est ici, tenez, regardez mon pendule. Mais c'est vrai, venez le voir, vous l'avez bien mérité. Cette fois, nous l'avons retrouvé, mais ça n'a pas été sans mal. Oui, c'est une grande salle. Et je le trouverai bien quand même, allez. Ah, cher vieux savant. Non, non, c'est ce que j'allais dire, allez, en avant. Rires Eh bien, mes amis, qu'en dites-vous, hein ? Tout est bien qui finit bien, pas vrai ? Oh, oui ! Ah, c'est ce que j'ai toujours dit, moi ! À l'ouest, à l'ouest ! Oui, bien sûr, mais je dis, tout est bien qui finit bien. Ah, cette salle de marine, très, dirait bien des faits. Merci. Je voulais simplement dire que nos aventures s'étaient bien terminées. Ah non, non, merci ou non. J'avais entre les repas, non. Mais non, mais il s'aborde. Je dis tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Ah, c'est plus simple. Ah, ça, vous avez raison, capitaine. Oh, il est de plus en plus farfelu. Ah oui, le moment est venu, mes amis. Mais quel moment ? Mais le moment de citer le problème. Tout est bien qui finit bien. Ah, ça, oui, on peut le dire. Tout est bien qui finit bien. Oui, mais au lieu de rire, Tintin, je vais y faire un tour dans le parc avec moi, j'en ai besoin. Ah, oui. Les aventures de Tintin, d'après RG. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Eling, le capitaine ad hoc, Jean Carmet, Dupont, ONT, Jean Bélanger, Dupont, OND, Jacques Dufilo, le professeur tourne-salle, et Milou. Prise de son, Madeleine Sola, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Michelle Pietri, réalisation, Jean-Jacques Vierne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada